Je ne sais pas combien de pièces, avec des feux de camp, mais le seul feu de camp qui me donne une indication de quelque chose, c'est ce fameux puits de force. Ceci dit, j'ai des noms à des pièces avec genre Pokémon, Beowulf, Montomi, Warcraft. J'ai des noms en fait aux pièces. J'ai la pièce Disney. Ok. J'en prends deux ? Celle-là, ça peut être fun de tous les gens. Chambre 2, il n'y avait personne. Chambre 3 ? Chambre 3, c'est comme toi, Chambre 1, j'ai beaucoup de pièces de monde, d'univers de Claude, et j'ai une source de sacoche à composants. Sacoche à composants. Il n'y a pas de monstres non plus. Et j'ai aucun monstre. Ok. Donc chambre 3, c'est une souterraine. Et 4, il est où ? Monde terrestre. Souterraine. donc terrestre c'est une forêt il ya deux groupes de monstres chacun à 1350 xp je suppose des orques alors oui c'est des gnôles des gnôles et là et là c'est un très gros gnôles non c'est des gnôles et un chef gnôles alors et j'avoue que les gnôles que tu m'as pointé tout de suite c'est des gnôles qui ont cette particularité d'avoir d'être un petit peu cadavériques effectivement mais sinon à part une source qui donne une armée par tour vraiment c'est ouvert c'est une forêt et il n'y a rien d'autre plusieurs pièces tu as vu que tu avais des monstres à droite aussi oui il ya cela oui tu me demande pas ce que c'est il ya cela si c'est justement je sais qu'ils sont gros mais justement je me suis dit peut-être justement parce qu'ils sont gros que tu me demandes pas jamais tout qu'il ne me fera pas tout va bien du coup là tu as deux ogres et un chef ogre particulièrement vénère mais j'ai déclosé des ogres mais sinon à part ça c'est c'est la pam pas ok donc on a des conséquences de 5 composants des armes et de la force du puit de force potentiellement voilà je sais pas si ça va servir quelque chose on peut être on doit pas être sensible à ça je pense mais bon ça peut se tenter non vous êtes pas sensé mais vous pouvez tenter personne n'a vu de cadavres par hasard parce que sur les cadavres il ya peut-être quelque chose à récupérer il n'y a pas de cadavres dans le monde terrestre il serait noté avec une croix je suppose oui oui et toi qu'est-ce que tu as vu dans le monde souterrain j'ai vu des orcs un chef des gobelins et un chef gobelin donc à chaque fois ils sont relativement groupés ils sont un peu c'est l'orque et les gobelins sont séparés mais pas très loin à chaque fois ils sont assez nombreux pour tous les gobelins de cadavres et puis les escaliers qui permettent de descendre pas de pas de source de quoi que ce soit alors est-ce que des ordres de explorer ou les questions c'est où s'installe on s'installe de manière groupée est ce que ouais ce que je pense que groupe et on sera plus efficace je suis d'accord parce que sinon où est-ce que tu retrouves coincé chacun d'un étage avec la possibilité de passer très surtout qu'on a toujours pas on n'a plus tôt je vais récupérer leurs sacs à couler leurs composants donc les matchs ont à plein potentiel et qu'on descend une chambre 2 pour voir parce que personne n'a visité la chambre 2 pour voir si on trouve les armes ouais je pense plutôt comment ça chambre 2 comme on a déjà visité chambre 1 et chambre 3 ouais mais l'intérêt d'être de commencer en chambre 3 c'est que vous les magiciens auront leurs composants et seront potentiels mais il n'y a pas de monstres dans les chambres 1 2 3 donc si on commence chambre chambre 1 il ya un puits de force qui nous sert pas sûrement bien chambre 2 on ne sait pas chambre 3 il ya les sacoches à composantes ouais personnellement je crois moi je préfère que les magiciens soient complètement équipés et puis qu'on descende qu'on redescende chambre 2 qu'on récupère les armes et qu'on remonte bien sûr ça revient en même parce que dans tous les cas fera qu'on repasse par la chambre 3 ouais mais tu feras tout équipé parce que s'il ya des trucs qui débarquent que tu n'as pas vu parce que c'est caché mais non parce que ce qu'on voit à débarquer j'en sais rien je sais pas peut-être qu'il ya des monstres qui sont cachés qu'on n'a pas vu en tant qu'on tourne ah bah sinon ça veut dire que le mg nous faut en voir oui c'est sa fonction principale nous faut envoyer non ouais mais s'il nous met dans une compétition et qui respecte pas ses propres règles mais c'est le mg c'est pas le cas pour les joueurs assez gentil à la danse il veut de piéger après tout il nous dit ce qu'on croit savoir quand tu rentres dans une pièce et que tu mets je te dis lance lance td enfin je lance la perception sans te dire combien il t'a fait et que tu dis tu vois rien tu n'es pas obligé de le croire en fermant oui mais ok dit qu'il n'y a pas de monstre c'est que tu ne les a pas vu c'est tout la chambre de jeu votre chambre de après chambre 2 ouais ça semble logique du coup de façon c'est quoi oui quatrième vote c'est quoi je sens que j'ai déjà une équipe de feuillants qui ont peur de monter un escalier plus non parce que justement au contraire qui à la vitesse de marche la plus rapide moi avec mon elfe je suis à 10 mètres 5 je suis qu'à 9 mètres mais je suis qu'à 9 mètres donc pardon ouais donc en gros c'est moi qui vais en plus j'ai une bonne perception au pire je peux courir effectivement dans mes escaliers et faire déjà perception rapide et faire le et faire le gay quoi le fonction quoi nos petites remarques tu utilises tu as une action bonus qui te permettent de te déplacer non encore ok il semble que c'est plus tard dans ma niveau ça en fait c'est juste parce que le en fait l'action bonus donné ou par exemple avoir un déplacement supplémentaire cette action bonus ne marche pas si je dis pas de bêtises donc je peux me déplacer qu'à 9 mètres enfin de fait 18 mètres au total j'aurais même pas ça ça sera au niveau 14 déjà et ça me cacher en bonus d'accord tu es par contre naturellement je peux courir à côté des ennemis sont des avantages pour me toucher superbe je suis très fort en tant que rôdeur suffisamment pour pouvoir faire ça donc s'il faut prendre des risques autant que ça soit moi parce que j'ai la max de dextérité donc j'ai une bonne classe d'armure même sans armure on le bâche de sorcière vous voulez être banque tu verras pas vos composants d'accord bah non parce que j'aime pardon bah non parce que j'ai pas besoin de ce composant moi une fois le qualitataire ok et elle pense ne n'a pas de sa coche à composants c'est qu'ils sont ses soeurs avec son son n'est pas pas jeter des propositions pourquoi la maison ouais mais peut-être peut-être avec de sa coche aux composants maintenant dans la chose est ce qu'on nous a des contraires d'accord ok bon pardon ok d'accord les farmières c'est de la magie naturelle donc il respire une plante et puis ça va très bien du coup on est d'accord que on est d'accord que du coup pour les pièces c'est bon vous avez visité je peux vous remettre ouais ouais comme ça je que je prends ça en avance parce que du coup il ya l'autre sujet qu'aujourd'hui on n'a pas encore abordé qui est des rôles alors avant déjà on sait pas où c'est qu'on commence chambre 2 je ne sais pas il ya eu pour le sol de vote non en chambre 2 pour moi chambre des portes à chambre 2 c'est chambre 3 ah oui c'est vrai c'est pas intéressé par la source à composants je comprends directement dans la 2 et il manquait le vote de chambre voile je pense que tu veux quoi du coup la une c'est pas la peine d'y aller parce qu'il ya rien pour nous ouais toi finalement pas plus elle a deux il ya peut-être quelque chose ça serait dommage de passer un truc gratuit parce que normalement il n'y a pas d'ennemis sur la 2 et que c'est quelque chose d'important alors du coup il y a quatre rôles qui tourne autour de ce que vous pouvez faire avec la balle alias la bombe elle porte le nom que vous voudrez le seul qui puisse circuler avec la balle c'est l'attaquant sans avoir trop de problèmes c'est le seul aussi qui peut attaquer tout le monde puisque si il est gêné d'une façon ou d'une autre il peut attaquer les autres il ya le jungler qui est censé être celui qui va chercher les bonus pour lui ça sera une action bonus pour ramasser pour ramasser donc il ya il ya une amélioration si c'est un jungler qui ramasse les bonus et du coup ça sera une action simple pour lui pour pour les activer donc simplement si c'est un objet il n'y a pas besoin d'activer puisque vous avez juste à le donner donc ça aussi c'est bonus mais par exemple si c'est un objet magique qu'il faut activer ça sera sur une action simple y compris un objet magique avec harmonisation le défenseur son rôle c'est de récupérer la balle lorsque il y a un ennemi qui l'a donc ça devrait pas trop vous poser de problème ce soir ça devrait pas une grande importance puisque vous n'avez pas d'ennemis et le but c'est pas le but d'un défenseur c'est pas justement de défendre la balle de défendre le but d'un attaquant de la fauchée à quelqu'un qui l'a déjà c'est ça donc ce qui fait que le défenseur lui aussi sera en capacité d'attaquer celui qui porte la balle par contre il sera pas en capacité de la porter pas longtemps du moins puisque je sais plus combien je crois que c'est trois ou quatre tours que je dis le chiffre là oui non c'est pas ça je vais le retrouver je pense au fur et à mesure que je vais le dire et le gardien qui est censé être là pour défendre son camp des fois qu'il y aurait un ennemi qui aurait décidé non pas de ramener la balle dans son camp et de se prendre dix mille xp mais qui aurait l'idée de la foutre dans un clan ennemi dans un camp ennemi ce qui ne fait plus une balle à ramener dans son camp mais une bombe à foot dans le camp des autres et donc ce gardien à cette possibilité de protéger son camp de ce genre d'ennemi mais là encore ce soir ça devrait aller voilà je savais bien que j'allais trouver l'attaquant si jamais quelqu'un de non attaquant à la balle il peut garder la balle pendant trois tours et la repose c'est possible c'est une c'est envisageable comment comment rendre c'est vrai c'est une balle donc tu peux les coups pieds oui c'est comme au foot quoi avec studio aussi je peux faire ça aussi le soutien le soutien il ya un rôle soutien oui c'est simple en jaune juste au dessus du feu qui est près de l'automne où se voit j'ai mis un rôle soutien oui c'est vrai je crois que à un moment donné de ma création j'ai mis un soutien alors qu'il n'a pas mis en ce moment c'est bien de me le faire remarquer je l'avais pas tilt et celui là j'avais pas remarqué que j'avais ajouté un rôle j'ai dit que l'attaquant est le seul à pouvoir attaquer ouais attaquer les autres alors attaquer une autre équipe qui aurait les mêmes rôles voilà une autre équipe alors que les monstres vous avez tous le droit de les attaquer voilà combien pas de deuxième équipe quel est l'intérêt de ces rôles là à part le fait par le fait de pouvoir porter la balle ou pas sincèrement là aucun c'est pour ça que je souhaitais en parler en dernier puisque a priori comme vous n'avez pas d'autres équipes ce soir contre vous donc ces rôles n'ont pas vraiment d'importance ce soir il peut en avoir une si à la prochaine partie il y à une autre équipe qui vous tient en challenge ouais donc par contre l'attaquant sera le seul à pouvoir regarder la balle en main les autres devront se la passer aux eux ouais donc ça veut dire que par exemple je le dis mais ça va pas se passer puisque sombre voile ne va pas pouvoir la prendre tout de suite mais si sombre voile avait choisi un autre rôle que qu'attaquant et que du coup à la prochaine partie à un challenge du coup il lui restait trois tours pour l'avoir en main sinon il aura explosé sauf que comme sombre voile a trouvé l'idée que effectivement vous pouviez la supposer ça ne pose plus de problème c'est vrai j'ai ma main de mage d'un coup c'est ma main de mage que la porte un coup c'est moi oui exactement mais c'est une très bonne idée en fait j'ai même mon serviteur j'ai en fait en réalité j'ai même mais c'est mon armée de serviteurs invisibles qui vont se la refiler les uns les autres dans les 18 mètres autour de moi carrément on va commencer à travailler chaque 10 minutes je peux en sortir alors autre chose que vous devez savoir c'est que votre votre camp de base parce que vous en avez un pardon oui du coup ce que vous devez savoir c'est que votre camp de base vous permettra sur un tour de faire un repos court et sur deux tours de faire un repos long pas besoin de une heure ou de huit heures vous avez juste à passer sur votre camp et du coup vous avez ça notre combat c'est vous ah on n'a pas trouvé d'accord sachant que les camps de base sont entre la chambre 1 2 ou 3 vous l'avez pour trouver alors que vous avez fait la chambre 1 et 3 peut-être qu'elle est en chambre 2 dans le doute c'est l'essai dépensé en chambre 2 c'est qu'un a un qui a mal regardé il s'est mal largement loupé là moi je sais moi j'ai pas vu de chambre matège j'ai vu le disney j'ai pas vu matège moi j'ai vu des arbres donc un moment et de chambre à l'arion une chambre à l'arion non non il ya aussi il ya une chambre à l'arion mais il n'y aura personne dedans une chambre pangé il ya rite dedans qui dort faut le laisser tranquille non à sa chambre pangé il ya une table dessus et gagner d'abattoir oui petite question supplémentaire baladé âge ça veut dire vu qu'avec notre vision on va dire vision qu'ils voyaient dans le noir je suis tout le monde parce que sinon ça n'a pas vu grand chose et s'il ya des pièges cachés ça veut dire qu'on les a pas vus oui sous forme c'est comme fantôme c'est difficile oui ok on débâche dans la chambre 2 si j'ai compris oui alors je vous y met tout de suite alors temps que je fais un truc comme ça non on est d'accord que les dieux n'ont pas occulté nos facultés de classe non vous avez gardé vos facultés de classe donc je fais des camions oui quand on aime j qu'on ne fait pas les trucs comme il faut pas bien c'est là qu'un guerrier qui sait battre combatteur de cavernes jusqu'aux de tavernes dont je sais comment ça s'appelle on va travailler et utile oui il faudra que je te fasse un sorcier que j'ai que je en train de tester là pour voir comment ce qu'ils se jouent en table alors au karis parmiard alors j'ai une trône de fer oui et vous êtes tombé dans un endroit plutôt sympa oh mais vous pouvez peut-être pas lire d'ailleurs ce qu'il y a marqué dessus puisque je ne l'ai pas mis sur la bonne couche voilà une baguette de 10 heures par degrés de rareté en offrande égale un objet magique donc c'est une source qui permettrait d'obtenir des objets magiques ouais mais il faut qu'on met des baguettes dedans pour qu'elle nous donne les objets magiques ouais c'est ça c'est ça je sais pas parce que c'est patrick de 10 heures ça veut dire que si vous voulez une peu commune il faut mettre une baguette de 10 or si vous voulez du rare il en faut deux si vous voulez du très rare il en faut trois si vous voulez du légendaire il en fait qu'est-ce que je suis une baguette de 10 heures ça veut dire que sûrement une ressource aura dans une course exactement ouais c'est ça c'est un point d'échange en fait c'est un marchand c'est un marchand nt dans les jeux de rôle je regrette de ne pas avoir alors qu'on s'appelle un tunnel et oui le livre au bar avec ceux avec ses avec ses 40 baguettes là ouais je voudrais cinq objets ultra légendaire merci du coup ce que je veux dans la liste des objets magiques je veux les cinq trois fois merci du coup histoire de respecter l'équité avec les autres équipes qui joueront est-ce que vous pouvez me faire un jet d'initiative et après je vous explique un petit truc il y aura accompagné avec l'initiative je pense qu'il est assez perturbé à win ouais bah ça n'a pas marché je préfère mon critique ici au combat si moi je fermière il est à 10 ah oui bah oui ça marche donc du coup pour l'instant ne vous déplacer placez vous où vous voulez dans cette pièce mais après ne vous déplacez pas ok et ne vous superposer pas non plus je pousse un peu voilà vous avez tout joué alors je vais juste vérifier un truc c'est que le nombre de tours se met voilà donc septième compagnie vous jouez pour matège et pour la septième compagnie peut-être que c'est votre photo en fait certainement il y a quelque chose que vous pouvez faire maintenant que vous avez tiré votre initiative et que je peux vous dire maintenant c'est que il peut y avoir une petite lourdeur à faire vos déplacements à chacun de vos tours parce que ça peut être plus ou moins long donc ce qui est possible de proposer c'est que vous mettiez d'accord sur un nombre de tours que vous puissiez dépenser en déplacement donc par exemple je joue plusieurs tours d'affilés on joue 3 tours chacun il y en a qui joue 3 tours ensuite l'autre ben si vous êtes d'accord pour jouer 3 tours de déplacement vous faites 3 tours de déplacement mais qu'est ce que tu appelles un déplacement c'est à dire passer une pièce et un tour passer le déplacement ça veut dire soit un déplacement simple soit un déplacement soit un se précipiter quoi oui mais de notre vitesse de déplacement oui alors j'ai une contre proposition à faire alors on ira moins vite mais on ira enfin enfin les personnages iront moins vite mais les joueurs iront peut-être plus vite c'est qu'on reste groupé en fait il y en a un qui passe devant quelqu'un qui soit discret et qui a une bonne observation et les autres fluides mais ça si on rencontre quelque chose déjà on a plus de chances de le détecter puisque ça sera celui qui a la meilleure chance de le détecter qui sera devant et puis on sera restant groupé et ça permettra de déplacer qu'un seul personnage en sachant que les autres sont derrière qu'est ce que vous en pensez ? je suis d'accord pour se simplifier la tâche on peut on peut se relier on peut changer enfin comment expliquer ça même si c'est le même personnage le plus efficace devant on peut dire que c'est un autre joueur qui manipule son perso devant pour dire que chacun joue un peu pas que les autres se tournent les pouces pendant toute la séance de visite qu'est ce que vous en pensez ? j'ai pas compris en fait le principe plutôt que de faire dire je joue 3 tours ensuite toi tu joues 3 tours ensuite tu joues 3 tours et puis qu'on se disperse un peu partout c'est de dire par exemple en tant que joueur je suis silencieux j'ai une bonne observation donc je passe devant les autres vous suivez à quelques mètres derrière donc j'avance et j'explore au fur et à mesure donc il n'y a qu'un seul qui avance les autres considèrent qu'en suivant donc en fait on gagne du temps parce que il n'y a qu'un seul par contre pour pas que ce soit moi qui fasse tout le temps le boulot et que je m'amuse tout seul alors que vous ne faites rien c'est qu'au bout de 3 pièces bah c'en est un autre qui passe entre guillemets qui passe devant donc ça peut être pas c'est là par contre je suis moyennement ok parce que ça veut dire que pour pouvoir avoir accès il faut qu'on ait accès à ta fiche non non le principe c'est que tu vas déplacer ton personnage mais en fait ça sera moi qui serait devant pour le maître de jeu d'accord on garde la même configuration c'est toujours le vol au bois qui suit devant c'est à dire que un personnage qui choisit 3 pièces puis après un autre personnage qui choisit 3 pièces ouais c'est ça sauf que même si c'est ton personnage qui est devant ça sera comme si c'était le mien mais c'est simplement pour que tout le monde puisse jouer puisse décider de la destination voilà et qu'ils puissent c'est lui qui décide par où on va c'est sinon dans un groupe si on faisait ça non basiquement ben tu mets le voleur devant puis tant que tu trouves pas de monstre ben on va garder le voleur devant puis les autres en fait ils se tournent derrière mais ils attendent d'avoir quelque chose sur lequel ils agissent qu'ils puissent agir oui alors je suis pas tout à fait contre ce que tu dis mais après d'un autre côté celui qui va devant il prend les risques aussi donc je pense qu'il y a un moment il a aussi le droit de choisir de regarder ailleurs ou de prendre des choses plus faciles avant de mettre la main dans un moteur qui tourne oui après justement c'est celui qui est devant qui est choisi c'est joli pour tant les moteurs qui tournent ah oui je veux dire tu veux dire que si quelqu'un autre que il est devant comme c'était ça sera mon personnage qui sera devant qu'il fasse des conneries avec oui je comprends ouais on va dire que j'aurais le droit de dire mon veto oui quelque part si t'as une formation ok mais celui il y a quelqu'un qui prend plus de risques que d'autres je veux dire d'accord ok c'est celui qui prend tous les risques qu'il est devant et puis s'il y en a un autre qui fait entre guillemets je vais avoir des surprises ouais non je donne mon veto si je dis non je fais pas ça si tu veux faire ça si tu le fais avec ton personnage voilà tu as raison moi ça me va parce que moi je joue tout type de personnages mais j'ai des personnages ils seront prudents il y a des choses ils les feront jamais par contre ils prendront d'autres d'autres types de risques peut-être politiques dans une discussion il risquera son coup en contredisant le roi parce que c'est dans sa comment dire dans son profil psychologique mais il ira pas devant en première ligne sur un champ de bataille parce que voilà c'est pas c'est pas son tempéraméant d'être en plein milieu du champ de bataille et devant et ça sera peut-être pas lui qui ira mettre et essayer qui essaiera de crocher les sérieux à des trucs comme ça par contre effectivement il prendra d'autres types de risques d'accord ok ça marche pour toi claude oui très bien très très bien ok pour tout le monde ça marche oui allez qui est-ce qui veut commencer bah je suis le premier en initiative alors ça va voilà la question vas-y tu passes devant et donc mais c'est mon personnage qui passe devant ou les perceptions passives 23 discrétions plus 9 et ben on va juste au nord pour l'instant ok alors avance que je vais te dépasser ton personnage et puis nous on suit alors au caris ne va pas suivre tant que ma réponse ne sera pas tant que la réponse à la question ne sera pas donnée ah pardon quelle est la question qui est pour claude oui le tour le tour tu dis un tour égale un repos court deux tours égale un repos long c'est ça ? oui sur votre camp que sur notre camp c'est pas sur un autre camp non non c'est que sur votre camp ok et c'est ici notre camp je suppose bah non c'est le train de te faire là ouais voilà mais le vôtre il est pas loin ouais bah on verra vous le voyez la 7ème compagnie par la porte entrebânie mais laquelle parce qu'il y en a deux de porte entrebânie celle qui affiche 7ème compagnie ah mais tu le vois peut-être pas moi je dis de là où je suis je le vois ah c'est possible qu'ils le voient pas oui je vois qu'il y a un autre chose après lumières je je vais m'approcher de toi et puis je vais mettre ma main dans ma poche je vais sortir une araignée et je vais te présenter l'immine l'immine c'est mon familier si tu veux bien l'apprendre sur ton épaule éventuellement cela me permettra de te lancer des sorts à distance on a le droit au familier ? c'est bon ? ah oui je ne l'ai peut-être pas monté c'est vrai non c'est une question qui est intéressante Claude tout à fait étonnamment je comprends très bien pourquoi tu fais cette question euh comme dit la règle quand il n'y a pas la règle c'est que vous y avez le droit et comme je n'ai pas mis cette règle vous y avez le droit je l'ai dans le fion dragon time est-ce que tu peux me faire me mettre aux pattes s'il te plait ? oh il est gentil mais il est gentil tout plein il est lé il est lézard 2 j'ai envie de dire tu me contredis pas non pour l'instant et est-ce qu'il a tendance à manger ses ennemis des fois on va pas dire que ce n'est jamais arrivé non il est tout mignon elle est toute mignonne en plus j'arrête que des biens ce petit familier mais bon c'est vrai que parmi eux car il ya j'aurais pu le mettre de refus sur une grosse tarantule ou un truc comme ça non c'est pas un lézard ça va c'est plus dragonneux que lézardeux d'accord est-ce que les terres vraiment important il n'est pas aussi gros quand même pas exagérer et donc là vous voyez alors par contre faut qu'on te suive pour pour voir ce que tu vois oui alors par contre moi je vous dis oui quand je dis au groupe je pense que je vais envoyer au pan en première ligne et je pourrais voir ce qu'il en est pas contre vous me dites combien vous faites de tours par enfin vous vous respectez à peu près les tours au niveau des déplacements que je puisse comptabiliser le nombre de tours pour les autres j'ai toujours ma question qui est en plan est-ce que tu acceptes de prendre mes mines sur ton épaule oui j'ai répondu oui oui la taille des espèces de grosses araignées la taille d'une tarantule un truc comme ça c'est un lézard il y en a deux dommages actuellement elle a la forme d'une grosse araignée elle mord pas si elle peut piquer elle peut mordre mais surtout à 30 mètres de moi on va lancer tous les sortes de contact on va se mettre là du coup tu sais tu sais te battre c'est ça quand j'ai un arbre mais là sans arbre j'ai pas fait grand chose bien placé ça ça dépote bien quand même non pardon un coup de poing bien placé ça 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 fait mal non ça fait un point de dégâts ouais mais tu sais pas taper sur les les endroits vitaux des gens dont je suis pas moi là ouais enfin bon quand tu on dirait d'intections doit se sont avec des armes perforantes des projectiles enfin des armes de tir ou de projectiles donc au point d'avoir les effets de l'attaque charnoise t'as pas l'attaque charnoise avec les armes naturelles non est-ce qu'on gâche un tour de perception j'en reviendrait l'été dans cette pièce déjà est ce que est-ce qu'il peut y avoir un g pour opale pour la son initiative oui oui tout à fait m'attendu ça devrait aller june est sur une arme à distance si je récupère un drapeur et une dague à d'art drapeur ou une dague et surtout un arc un arc long ce serait idéal pour faire bien aussi du coup une arme de finesse ou une arme à distance pour faire de l'attaque charnoise ouais c'est ça l'arme de finesse maintenant est-ce que l'attaque à manu est une arme de finesse du coup ou alors j'apprends ou alors j'apprends une autre chose c'est que ces normes de finesse sauf qu'on a tout juste comme c'est une arme qui fait un point de dégâts personne ne l'utilisent mais c'est pas une arme de finesse mais quand tu rajoutes 5 dés de 6 derrière un point de dégâts ça fait mal c'est pas une arme de finesse à mon avis ça doit être une arme de finesse et légère parce que tu les portes à chaque mois tu peux le faire et à mon avis tu peux utiliser une arme de finesse ou une arme à distance pas obligé d'envoi légère de toute façon et il me semble qu'à manu tu peux tu peux appliquer la dex à l'aide de la force pour faire l'attaque et les dégâts c'est dans des finesses le cours à cours c'est juste que le moine il transfère et transforme le point de dégâts en un des quatre c'est tout du coup tu as fait ton déplacement complet farmière du coup oui j'ai fait mon déplacement bas du coup dans la mesure où vous avez parce que je pense qu'il a dû faire que neuf mètres de ce que j'ai vu donc vous pouvez le suivre un de coup puisque vous êtes parti pour faire ça je me suis aperçu que j'étais un peu trop rapide du coup j'ai ralenti le pas vous n'êtes pour se fondre dans le groupe d'habitude c'est très logique c'est vrai du coup il ya encore une porte en à ce qui se passe c'est que tu peux faire double oui du coup c'est toi qui peut décider de faire plusieurs tours et les autres vont de suivre si j'ai bien compris la logique c'est que c'est toi qui décide combien de tours tu fais pour l'instant et les autres la convention par contre attendez sombre voilà qui puisse vous suivre je vois rien sinon il va pas vous retrouver toute façon il peut voir à travers les yeux de la reine ouais ah tu restes là du coup sombreval je suis bon je suis ah oui d'accord c'est juste que je suis en train de faire des recherches pour les attaques à main nue parce que oui c'est vrai c'est effectivement enfin pour moi un roublard peut faire de la de la sournoise à main nue oh et dans notre état actuel c'est pas négligeable et l'attaque à main nue ça fait des dégâts contendants oui mais c'est quand même une arme de finesse trouve moi le fait que ce soit une arme de finesse je crois que c'est ce que je sais c'est ce que je suis en train de chercher mais en tant que roublard pour appliquer l'attaque sournoise tu as besoin qu'elle soit contendante perforante autre chose c'est finesse ou distance ouais et maintenant je suis en train de chercher attaque à main nue si effectivement on peut appliquer finesse ou distance aussi mais je sais déjà que tu peux mettre l'intex à la place de la force si tu veux à main nue et c'est justement la définition de la finesse si vous touchez une attaque à main nue à fichier dégâts contendants égale à 1 plus votre modificateur de force ça c'est écrit vous maîtrisez vos attaques à main nue voilà je suis en train de remettre avec ce truc désolé non mais ça peut nous apprendre pas mal de choses en fait je pense que c'est pour ça que personne ne te dit rien parce que parce que je crois que du coup ça nous apportera tous une information que qu'on n'a pas forcément du coup tu as fait combien de tours ah oui il a dit qu'il allait heureux mais je crois qu'il a fait que deux tours du coup de ton côté ta mère je crois qu'un petit peu grand c'est pour ça que tu peux pas par c'est la porte est-ce que vous m'entendez vous entendez ah oui d'accord je peux parler tant que je veux discorde a recommencé à m'embêter vous m'entendez cette fois oui on tente ouais ok je disais du coup de ton côté chimique tu as fait deux tours c'est ça bon un tour un tour d'accord passion quoi c'est pas ça dépend comment ils se déplacent je me déplace à 10 mètres 50 j'étais là donc j'ai emploi mais est-ce que tu fais un double mouvre comment tu fais mouvement et action parce qu'il peut être ouvert la porte du haut c'est ça oui oui je l'ai vu faire c'est une action c'est une action sans eux c'est pas une action à tenter l'action bonus gratuite ouais non c'est gratuit oui c'est vrai que c'est gratuit c'est vrai que c'est gratuit c'est alors une porte et sont gratuites en ouvrir plusieurs je suis pas sûr oui oui c'est vrai c'est vrai que ça fait la deuxième c'est comme parler c'est pareil c'est un ou deux tours un mouvement et une action oui voilà donc ça fait une action tout le monde a fait puisque tout le monde a suivi ok deuxième action asie deuxième tour plus qui passe devant cette fois ci non c'est vraiment familier donc je vais plutôt laisser les clips brevoil comme j'ai ça vas-y son breval à toi de mener la danse commence à partir de là où était moi j'ai mis ma main sur le mur de droite et quand même son brevoil où tu reprends à partir de la position ouais deux femmes là voilà puisque c'est censé être toujours moi qui suis devant donc ça ira là tu vois peut-être une pièce que tu devrais pas voir là non non il est passé à travers ouais la porte est fermée avec les ok ben je l'accrochette alors matériel est-ce qu'on a un dos est-ce que j'ai mon équipement de voleurs oui oui parce que c'est pas moi tu dois c'est toi ouais vous m'avons et pour le crochetage alors regarde si c'est piégé du coup effectivement ça peut être bien désormais pour acquis et derrière nous autres vous êtes resté à distance ou pas sur des pièges mais du coup comme ça oui mais comme c'est trop tard derrière c'est erwin oui sinon j'ai perception passive 23 peut-être que j'ai détecté le piège avant ouais c'est vrai bien joué c'est malin de me dire ça effectivement tu as remarqué que cette porte avec quelque chose qui dépassait au pas de la porte sans doute une sorte de petite chaînette qui certainement dès que tu dois la tirer doit traîner avec la porte et doit déclencher quelque chose derrière donc là maintenant je fais un jet de perception à bien voir le mécanisme et ensuite je vais le désamorcer jeudi aux autres reculé et je le dis ok alors désormais ça je sais quoi c'est l'outil de voleur aussi j'imagine tu peux faire autre douleur avec pardon tu peux faire autre douleur avec j'ai pas le compris tu peux faire avec outils de voleurs ah voilà j'ai bien fait de dire aux autres de reculer et c'est que chaque critique effectivement en fait tu certainement que celui qui a placé ce piège là était un petit peu sournois sur les bords et effectivement quand tu as voulu désamorcer le piège en fait il fallait faire l'inverse ce qui fait que tu vas prendre alors du coup vous m'entendez plus là personne ne m'entend plus là c'est bon c'est revenu ah oui non c'est bon moi j'entends les autres aussi je ne réponde pas je pense que si du coup je disais du coup tu active le piège au lieu de le désamorcer et tu vas remarquer une petite une petite fin des petites flèches qui passent à travers deux petites flèches donc ça va pas faire ces dégâts là je peux pas déconner non plus hop voilà qui te feront 10 points de dégâts du coup bon mais par contre la porte est débloquée on veut le piège mais cette écoute ok bon et après pour l'être des pauvres rire le bas ça devient normalement ça déverrouille l'appartement si tu appuies dessus ça devrait le faire d'accord écoute ce que l'âge et l'ouvrir et je à son brevoile c'est toi qui a acquis des fois qui passe devant pour voir ouvrir le passage oui mais j'ai vu la porte et une pièce qui brille s'appelle au delà mais si tu regardes encore un petit peu au dessus normalement tu vois un autre oui et puis le focalisateur j'ai trouvé de focalisateur tu penses bien que je dois récupérer mon émort je crois que vous avez bien fait de visiter la chambre 2 oui effectivement comme tu as une bonne perception passif tu remarques que le même piège que tu t'es pris est disposé à chacune des deux autres portes d'accord bon c'est toi qui choisi quelle porte on va ouvrir sont restés à ici pour prendre les focalisateurs et après oui parce qu'il faut un tour pas il faut un tour par là je suis en train de récupérer mon focalisateur j'ai un peu oublié le reste et comme vous êtes tous là je pense que vous passerez un seul tour avec périte ou faux focalisateur oui et moi j'en ai qu'un c'est là partout donc oui il ya je pense qu'il ya technique s'il doit y avoir aussi erwin doit en avoir un je pense que j'entends pas nous entend oui c'est juste que je me suis mis en pouche tout tout parce que j'étais j'ai terminé à moi ça me déroule pas de de pas le prendre il faut absolument contre une autre campagne ok alors le lieu qui avait marqué 7e compagnie c'était le vôtre oui on n'a pas trouvé à 16e compagnie ou pas moi je l'ai c'était enfin quand tu étais au 32 heures c'était le passage qui se l'apporte sur la gauche en haut à gauche voilà dépargne et personne n'a dit pas c'est juste à côté où c'est pas grave de toute manière le moi je dis ça mais non du coup de la de cette pièce que pour se reposer oui ouais mais avoir des repos longs c'est l'essor potentiel aussi oui mais pour l'instant que j'ai pas potentiel non alors moi pour l'instant j'ai besoin d'un repos courts sont d'autres camps pour pouvoir appeler mon focalisateur alors t'entends 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 t'avais besoin d'être sur le camp pour pour ton focalisateur c'est ça oui du coup on considère que étant donné que tu avais pas forcément tilté on considère que tu l'as fait je te l'accorde parce que du coup j'ai bien compris que du coup il y avait une un petit couac sur son ou était le du coup qui a besoin ouais deux portes de pièges alors des mois qu'elle porte quelles sont toutes les deux pièges et attention sortez puis je déclenche le piège à distance pas la peine de se le reprendre ouais j'espère que c'est pas une ballarde on s'en fout je crois que les spectateurs savent qu'on est là non il ya peut-être d'autres choses voient quand on trouvera les armes c'est les monstres et les malins non mais là je suis armé j'ai récupéré mon démoire les monstres me font pas peur ouais c'est important comment cloud là les taches ici c'est des portes en bois c'est assez épaisse ok bah du coup je je tente une décharge occulte sur une des portes sont celles là ouais sont celles que son brevois m'indiquera c'est de droite c'est l'homme d'accord je contrôle ok ok j'ai perdu mon token non oui oui effectivement je le vois plus je ne vois plus ah oui il est là ok 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 il est là il est sur la porte il est sous la porte il est coincé avec la porte voilà tu l'a des amants c'est celle-là du coup cette de droite du coup tu as mieux que été remonté ou pas en fait il nous a dit de nous planquer donc ah d'accord parce que du coup n'oubliez pas que je compte de vos déplacements enfin j'essaye alors du coup j'étais ici à tort j'ai leur prix à partir d'ici grosso modo ça fait là écoute pour revenir au milieu du couloir ça fait 9 mètres ok donc ça fait la moitié d'un tour de déplacement oui sachant que tu peux te présenter la porte aussi pardon j'avais l'ouverture la porte donc c'était une action parce qu'en fait des avantages du piège c'était une chose et dans l'ouverture de la porte c'est fait automatiquement donc ça a coûté il ya eu un mouvement et une action donc on est bon pour un tour de un tour là ok allez c'est parti pour le quatrième tour allez-y du coup c'était éclif donc ça doit être bâton tour du coup tu as mieux oui celle de droite oui d'accord la banque elle soit verrouillée ou encore non non elle n'est pas je suis obligé juste de recentrer alors on voit l'escalier qui permet de monter mais pas ça donc 12 il nous met ce temps j'ai encore six mètres voilà ok ah il y a deux escaliers qui permettent ah ben il y a plein d'escaliers qui de l'escalier qui monte et l'escalier qui descend du coup tu as fait combien d'actions là tu en as fait qu'une là j'ai fait un tour en me déplaçant deux ah on te précipient ok ouais bah en fait je comme je ne fais pas d'action j'ai fait un double ok les autres vous êtes bon non franco oui pour l'instant je suis à 12 mètres ok j'ai pas je suis dans une zone noire que j'arrive pas à éclairer voir une note à peu je vois les tokens des autres ils sont ils sont dans le noir ouais c'est possible mais tu vois pas les murs et tout ça là autour de toi là je suis dans le noir là je vois et là je suis dans une zone que je peux pas éclairer ah oui mais c'est non oui d'accord tu peux pas l'éclairer mais tu vois je pense qu'il est dans le noir complet comme si ça il n'avait pas de vision dans le bois parce que là où il montre qu'il est éclairé je pense que il ya l'éclairage de la torche oui voilà après les gens voir ça veut dire qu'il n'a pas sa vision dans le noir et là moi je suis dans un voir où là je suis éclairé et si je veux là tu vois plus rien mais depuis depuis tout le début tout ce que je vois c'est grâce aux éclairages quoi oui ça m'étonne pas que je capte rien mais quand même vous pouvez vous déplacer dans les couloirs là et vous voyez les murs ou pas alors moi je vois les murs c'est sombre mais je vois le je vois là je vois la pièce là je pense que c'est un couloir mais il n'est pas éclairé donc je vois pas ça c'est là je suis dans une pièce éclairée donc je comprends maintenant oui il n'y a pas de s'il n'y a pas de source d'éclairage je ne vois pas effectivement je comprends si je fais ça comme ça tu vois ça change rien ouais c'est grisé mais c'est mieux mais c'est pas encore un éclairage complet quoi ah bah non vous n'aurez pas vous n'aurez pas d'élèves là et je crois qu'il ya que ta mère que je n'ai pas fait voilà comme ça moi je vois alors là c'est un temps là c'est très bien déclaré avant je vois et là c'est votre vue en tant que voilà comme ça vous voyez un petit peu d'accord du coup vous êtes à votre quatrième tour vous l'avez fait donc il faut peut-être que je veux mettre à jour le tornando des fois et c'est au tour d'herwin du coup de guider écoute il ya que deux escaliers qui montent je vais monter ok oh faut qu'on fouille faut qu'on fouille entièrement l'étage numéro de quoi pour l'instant on est dans la chambre 2 il faut complètement la chambre trouver les arbres oui mais c'est pas dans la chambre 1 c'est pour la chambre 1 la chambre 3 ont été explorées oui donc là si on monte son monde dans la chambre 3 oui mais la chambre 3 a été explorée aussi oui mais on est obligé de passer par la chambre 3 pour atteindre la chambre infernale oui mais de toute façon il ya d'autres pièces ici qui n'ont pas encore été explorées voilà ce qui était à gauche de faire la pièce en haut qui par là il ya plein de portes à explorer en relation de ce donjon de cette de ce cet étage donc le premier joueur fait le veto ok ouais non mais ça parait logique de terminer cette étage puisque c'est le seul étage passé la chambre à la chambre 3 on l'exploré en tant que ghost du coup j'ai fait mon tour c'est un couloir ben j'ai fait 11 m pour aller jusqu'à l'escalier où vous m'avez dit non donc après je reviens en arrière 18 parce qu'il ya tout ce qu'on voit c'est un escalier donne un peu plus bas que ça couvre un grand couloir ici oui mais d'accord les autres du coup est ce que vous on passe le tour comme ça bah voit très clairement c'est le tour qui a été fait oui oui on m'a dit donc oui il ya des choses donc c'est tout au tour de l'un sac oui compliqué en fait finalement cette phase là parce que oui en fait finalement il faut qu'on ait une disque une phase de discussion avant le déplacement c'est vrai qu'il faut avoir une phase de veto parce que là très clairement j'ai fait un déplacement qui a servi à lui non pas si en fait c'était on sait pas dans un couloir t'as peut-être sûr qu'ils sont pas visibles de très long et comme on ne voit que ce qui est dans le sens moi peut-être qu'au bout du couloir il ya un passage qu'on voit pas d'où c'est normal que tu avances par contre là où je mets le veto c'était sur le changement des tâches puisqu'on est en train de la chambre tâche 2 donc ça sert à rien de passer à des tâches 3 qu'on connaît déjà oui mais parce que ça ça poursuit cette conversation parce qu'elle va être morte mais nous ont pris oui bon allez sixième tour allez-y où vous allez du coup il y avait des portes qui était encore fermé vers le haut par là vers le sud le sud ouest pas de passage c'est fermé en bas de la plat ouais c'est ça et ben coûte on va tenter voilà un passage à temps ouais il ya un passage jusqu'où tu vas je suis là à par contre je sais pas si on passe ça a l'air tout mince si vous passez normalement à telle largeur claude vous c'est un petit m faut que vous passez en mode latéral et on va continuer vers le bas c'est alors d'être éclairé vers le bas avec là dessus et à réussir à passer les autres vous suivez c'est une fois c'est pas gris c'est éclairé pas éclairé tu vois pas d'autres joueurs pas dans le noir ce qui voit non je ne sais pas où sont vos tokens voilà là donc normalement il ya un éclairage dans cette pièce et je suis en gris il ya un problème de paramétrage ouais ouais mais parce qu'à partir du moment où oui mais parce que du coup je vous ai mis tous avec une lumière grise c'est pour ça que vous voyez tous grisé mais du coup si je vous mets autre chose vous retrouvez jaune ou blanc donc c'est à peu près normal et là j'ai utilisé mon mouvement et mon action pour me déplacer jusque là claude juste parce que je sais pas comment ça j'ai pas de moi j'ai un compte gratuit donc normalement quand je fais jouer avec l'âge tu sais au niveau de toi comme que tu mets oui mais je peux choisir là vu que sombre 20 a du mal à voir du coup je lui ai mis une lumière grise mais du coup je peux choisir une autre couleur mais du coup forcément les autres personnages seront colorés soit jaune soit blanc en fonction de la lumière que de la couleur que j'aurais choisi quoi mais du moment que vous voyez vos tokens j'ai l'impression qu'il est toujours dans le noir complet oui c'est vrai mais normalement il n'est pas là normalement erwin se voit grisé aussi mais comme vous êtes tous concentrés un petit peu plus loin lui du coup il a une lumière plus faible puisque du coup c'est l'addition de vos de votre présence qui fait que c'est jaune jaune assez puissant quoi pour ça qu'à un moment donné sombre voile est un petit peu plus sombre ce comme vous êtes tous partis à peu près en même temps bah du coup il lui reste plus que sa lumière à lui quoi d'accord mais je peux mettre plus jaune si vous voulez mais quand vous voulez je sais pas si surtout pour lui quoi parce qu'il ne voit rien oui tu veux que je mette plus jaune sombre voile du coup ou pas tu veux pas juste l'allumer mettre l'éclairé lumière point donc je te mets jaune est-ce que tu vois dans le noir et oui mais il faut une torche enfin je sais pas oui si tu veux tu peux allumer une torche à des torches sur toi parce que là on est tous on est tous dans le noir c'est ça enfin je comprends pas quoi qu'il y a des endroits éclairés donc à un moment quand on passe dans la côté d'un feu ouais on peut prendre une torche enfin je sais pas exactement parce que je comprends pas où est le problème en fait au niveau de l'éclairage quoi pourquoi on s'emmerde avec ça quoi mais effectivement si vous voulez prendre une torche vous prenez une présence là tu vois bien le jaune voilà c'est bon mais ce que je comprends pas c'est qu'il ya du truc qui sont il ya des différences de jaune quoi oui il vous est à des sources d'éclairage oui par exemple là où tu as une torche il ya une torche elle produit ça l'éclairage donc c'est plus clair près de la torche que plus loin dans le couloir où il n'y a pas d'éclairage oui et plus vous vous concentrez plus c'est jaune aussi parce que ça là ça c'est une torche on est d'accord oui ok elle éclaire pas bien celle là et donc du coup il y en a une deuxième là voilà c'est clair bien par contre le fait que j'ai mis le monde non non je suis pas sûr ça va bien marcher ce que j'ai fait hop du coup il ya de la vie ça marche pas très bien bon est ce que vous voyez déjà du coup et harwin est ce que tu as fait ton maximum au niveau du déplacement et ruine ou pas oui tout à fait ok vous faites un simple j'ai fait un double mousse et les contreparties du véto du coup c'est au tour de tech list de diriger le groupe oui c'est que si vous passe son tour il laisse celui qui a devront décider parce que ta meilleure compliquée cette histoire ok je vais aller jeter un coup d'oeil aux deux portes qui sont par là à la première déjà est-ce qu'elle est piégée est-ce que des verrouillés tu ne vois aucun piège il ne semble pas verrouiller l'ouvre je l'appelle je pénètre la pièce 4 3 ça fait ça fait six mètres pour l'instant où il ya plein de portes je suis là pour les autres 6 mètres et puis que la porte qui se trouve or ça donne aussi sur le couloir c'est quoi c'est une table qui est au milieu quoi le truc blanc ah non c'est c'est un écriteau qui est qui correspond à l'escalier qui est à côté bien il s'agrandit un petit peu à ce que je vois que je vais l'écriture mais je vois pas le texte alors oui oui le texte alors on va se déplacer vers l'autre porte vers l'ouest que je t'ai ainsi mettre trois mètres de plus par ailleurs est ce qu'elle est piégée ou elle semble pas piégée écoute je l'ouvre et là comme j'ai cherché je m'arrête là suivant ok mais attendez puisque du coup ça vous courir toujours de rester en groupe être qu'on veut faire comme ça on perd on prend un peu plus de temps que normal mais ce combat n'est pas tous partie d'abord dans tous les sens mais moi voilà le problème c'est que là j'ai j'ai un tour de moins que vous pour vous rattraper ouais et le problème d'une fois tu peux faire un double move là là j'ai fait un double move c'est ce que je dis dans le double move ça me j'ai toujours un tour de vous demande mais là j'ai fait un simple move donc là tu peux faire double move c'est ce que j'ai fait j'ai fait double move là bon on t'attend du coup bas je vais le 1 vous pouvez y aller c'est ouvert d'accord on va on va attendre qui nous rejoignent ok donc là j'ai cinq mètres j'ai fait cinq mètres ouais donc après moi c'est pas qui berwin du coup ça tombe bien faire une de passer devant et au vu du dernier veto je refuse d'avoir un truc en moins donc je vous laisse je laisse à mon prochain tour ok fermière ah oui vous passez directement d'accord ok c'est pas erwin qui choisit c'est faire bien qu'il faut ah oui bah vas-y fermière pour terminer le mouvement donc fermière est-ce que tu nous entends euh du coup du coup du coup et ben on va continuer vers le bas et puis on rentrer après comme ça on va un petit tour euh hop 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 dans la terre du milieu et il y a encore euh deux ports je vais ouvrir un ouais bah je vais ouvrir encore celle là et puis et ça fera mon mouvement mais du coup il reste plus sombre voile qui est un petit peu derrière je vais reprendre la barre sur mon voile je vais monter ou je vais me descendre 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 oui je te mets au pied des autres voilà le truc c'est que j'ai pas obligatoirement besoin de vous coller au cul vu que je vois normalement je vois ce qu'il y a sur ton à partir de l'araignée quoi donc en fait ce que l'avant-garde voit je la vois en fait une question avec le familier quand tu vois pas les yeux du familier est-ce que toi tu vois en même temps ? euh il me semble que non d'accord ça veut dire que il y a besoin de se concentrer un petit peu il me semble ah d'accord d'accord ça veut dire que quand tu regardes pas les yeux du familier tu bouges pas ? il me semble que c'est un peu ça il faut que je vérifie pour être sûr sûr mais non je te confie donc je vous déconseille si vous voulez suivre soit vous restez au point de départ et vous suivez avec les familliers soit parce que sinon on va perdre du temps oui et non parce que moi je me mets un petit peu en arrière en action préparée pour éventuellement nous lancer par exemple un coup au but oui d'accord pour que tu puisses bénéficier d'un spell ou des trucs comme ça ou un spell d'un masseur de bouclier qui peut éventuellement te sauver la vie ou un truc comme ça tu vois oui tout à fait mais euh comment dire faut que tu sois quand même euh dans la partie du mouvement quoi faut que tu ben faut que je sois à 30 mètres pour te lancer ça quoi que tu t'en trouves pas pour ça dans un couloir perdu ben c'est pour ça que je vous suis quoi après c'est de la même manière c'est bon choix qui c'est moi qui prends ce risque quoi c'est aussi à ça que serviraient les familles c'est à dire qu'on peut les envoyer en éclaireur oui 9ème tour je peux l'envoyer en éclaireur je peux lancer le manipulation enfin la main du mage à travers le famillier et avec la main du mage et le famillier je peux crocheter à distance en étant à Watt par exemple ah bannes par contre je suis pas aussi doué que toi non mais c'est pas mal le coup d'envoyer le famillier et avec la main selon le famillier que j'active parce que tu peux en avoir qu'un seul mais dès que tu lances le sort de famillier tu peux changer de type de famille en fait de femme voilà l'avantage de l'araignée c'est que ben elle passe par des elle peut passer sous la porte éventuellement on peut grimper au mur je suis sûr qu'elle peut être sur Opal en plus oui elle peut quoi elle peut être sur Opal donc ça veut dire que les deux cumulés peuvent aller explorer quoi une des raisons pour laquelle j'ai mis mon araignée sur ton épaule c'est que si jamais tu dois te battre je peux envoyer mon araignée sur la personne que tu vises pour qu'elle l'attaque pour que tu puisses bénéficier toi de l'avantage quand tu attaques ta cible tu l'as mis sur qui ? sur Erwin ? sur tabillard un roublard à l'avantage normalement à la première attaque pour la taxonoise mais après il est un peu emmerdé pour générer l'avantage et donc pour appliquer la taxonoise souvent il a besoin d'aide de quelqu'un qui prend au tenaille comme ça un allié ouais voilà ben il est bien une araignée sur ton épaule ça peut être ton allié qui peut te donner ton petit avantage qui change la qui change les choses quoi tout à fait exact c'est une bonne chose effectivement c'est assez mal oui ça marchera que toi tant que j'ai pas d'armes ça marchera pas 9e tour c'est au tour de technique il me semble elle a par contre j'ai regardé où se trouve actuellement mon autocad pas mon autocad mais celui qui a bougé pour mon autocad il doit être en dessous les autres elle a passé par où ? à la porte terror war 40 ? c'était qui ? c'était euh... euh... farmière farmière tu es où ? t'as pas bougé ? ou t'es revenu ? non non j'avais pas bougé ah ben faut que tu visites d'abord j'étais pas le plus long que ça moi non mais j'ai terminé mon... euh... ouais j'ai terminé ok là c'est le tour où tu te déplaces entre guillemets mon... tu te déplaces le groupe euh... ça commence à faire grand et il y a encore tout le haut qu'on a pas fait mais farmière va continuer sa logique de continuer vers le bas et de remonter après ok euh... hop hein j'attends j'ai foutu mon token pile sur la porte j'arrive pas à le déplacer ah oui tu sélectionnes ça arrive ouais c'est ce qui m'est prévu et à moi j'arrivais pas j'étais coincé avant c'est des portes plégeuse putain hausse pour non ah y'a j'ai réussi je crois merci ah donc euh... avec ici j'avais dit que j'étais là j'ai plus de ressources j'ai dit là j'ai plus de ressources je vais mettre de l'autre côté du feu histoire de voir si c'est bien ce que je pense c'est bien ce que je pense ça remonte et y'a un couloir ni c'est drôle tout ça mais au moins ça nous a trouvé cette porte sachant que harwin peut en ouvrir une autre de son côté je crois et euh... ouais et puis ce sera tout pour moi on me revoile ? prends la main ? non non vas-y vas-y d'accord alors j'ouvre la porte enfin je regarde s'il y a un piège sur la porte et on... non y'a pas de piège tu peux l'ouvrir là j'ai fait combien ? vous remarquez quand même que le MJ n'est pas un roublard et qu'il ne vous a pas menti il n'y a pas de monstre alors bon a priori il n'y a pas d'autre ouverture dans cette pièce on va remonter à la robe donc à 9 m ça mène ici ok euh... suivant oui est-ce que les autres se déplacent déjà ? on remonte ils sont pas obligés de redescendre du surbas je suis pas obligé en fait je sais pas si vous voulez remonter ou quoi ? je suis pas obligé en fait la pièce n'a pas d'ouverture la pièce amorique n'a pas d'ouverture ah ouais ok ouais ouais a priori j'avais peut-être loupé mais non ? non je... donc au suivant au suivant c'est Erwin non c'est Tamir Tamir il vient nous bouger maintenant bon pour Tamir ouais bah du coup c'est infermière encore ? oui euh... du coup euh... est-ce qu'il y a une ouverture ? quoi ? on a... combien la Roi Mark 40 000 ? elle est où ? elle est au... juste au dessus d'Armor euh... ouais ouais c'est dans la pièce Mass Effect à gauche il y a Armorique au nord il y a Epsilon et à gauche d'Epsilon il y a War 40 et bah on va dans la War 40 et il y a une ouverture sur le... et on va ouvrir la... port et on va se mettre là parce que ça fait comment ? et ça sera tout ok euh... ensuite euh... du coup je crois qu'il y a... Teclis préfère laisser Tamir c'est à Tamir c'est ça ? oui oui aussi Tamir donc je reprends c'est plus la peine de me demander hein oui oui ça va être euh... si j'ai bien compris c'est Farmiard Tamir voilà euh... quelque part on perd plus de temps je regarde il n'y a pas d'ouverture donc on va passer là là et on va prendre la porte ouverte alors pour l'instant il n'y a rien de particulier donc je fais un double... je n'ai pas d'ouverture dans le cas je n'ai pas d'ouverture dans le cas je n'ai pas d'ouverture dans le cas voilà donc il est passé par la porte Stargate qui se trouve voilà je suis remonté voilà pour tout le monde je monte le chemin parcouru alors entre vous autres là ici voilà vous voyez le chemin les autres ? voilà du coup si j'ai bien compris c'est à Farmiard il y a l'air d'avoir une ouverture euh... juste à côté de la torche non non juste avant regarde à... à... à gauche de la torche juste au-dessus de la torche il y a l'air d'avoir un passage un passage tout main ouais c'est vrai qu'il est là je vais passer par là vous pouvez peut-être essayer de passer par là si c'est... est-ce que tu veux passer par là du coup Farmiard ? ouais ok je vous fais passer parce que du coup c'est assez mince du coup vous allez devoir vous serrer un petit peu comme ça on explore quoi ouais je vous fais pas ce qui m'a déplacé c'est moi c'est moi c'est moi tu voulais pas ? pour calculer mon nombre de déplacements en fait ouais c'est bon là j'aurai 13 mètres si tu me mets là j'aurai 13 mètres ok parce que du coup comme c'est un peu serré du coup je vous déplace vos personnages vos personnages vont se serrer hein ils vont vraiment avoir du mal à passer dans le coin ouais mais comme on a pas d'armure pas d'armes plus facile ouais oui ça sera plus compliqué quand vous aurez une armure de plate donc on a pas besoin de repart de plate heureusement mais là c'est bon du coup c'est au suivant pardon excusez-moi du coup c'était fermière c'est ça ? donc c'est tamilant ok je remonte au nord pas de est-ce que vous pensez qu'il y a un passage à gauche ? j'avance un peu plus à gauche pour voir s'il y a un passage ? ouais par sûreté allez ah ouais ça s'agrandit il y a une porte au nord alors hop écoute je fais un double move j'arrive devant la porte et je m'arrêtais de là puisque là je peux plus faire d'action je suis pas sûr qu'elle soit pas piégée donc euh maintenant elle est pas piégée ok bon bah est-ce que là je peux juste ouvrir voilà donc euh donc euh Farmière mière ? oui Farmière tu reprends la main ? oui on rentre dans la pièce oui ok quoi moi je vois tout ce qui est éclairé en fait quoi c'est bizarre Farmière il va pas être intelligent suffisamment pour savoir s'il est porté ou pas donc il va les ouvrir purement et simplement d'ailleurs est-ce que vous gardez une trace euh de votre côté du passage que vous avez pris ou pas ? oui moi j'ai euh j'ai les pièces en grisé mais je toutes les je vois par où on est passé d'accord ok ça c'est mon moi c'est bien ça ah bah super il va falloir redescendre il va falloir redescendre c'est un moins que tu penses qu'il y a passage au sud bah au nord il y a pas de place il y a pas de passage il y a pas de passage au nord et à moins que il y a pas de portes il y a pas de portes il y a un petit passage au nord putain ah tu viens de défoncer le mur il est allé mais effectivement il y a un petit passage effectivement qui est juste là oui non je coche les airs euh je sais pas 3,4 oui effectivement il y en a une alors je sais pas où vous en êtes au niveau des t'as encore du déplacement Tamir ? oui donc c'est là je peux ouvrir la porte et ben mettre à la centième compagnie navale et les autres vous avez encore du déplacement ? alors euh je suis parti grosso modo mon personnage était ici devant la porte il a traversé il est descendu un peu il est remonté il a pris le passage ouais c'est ça grosso modo il existe devant la porte il a fait c'est très bien donc là éventuellement on peut prendre du repos mais je propose qu'on éventuellement le focus certains veulent faire oui je sais que je suis blessé qu'on n'a pas de soigner il faudrait que je mais tant qu'on n'a pas l'âme on va avoir retrouvé je fais un geste en passant la main sur mon grimoire et tu récupères du dédié promis je les lance ou tu les lances vite j'ai pas doué mais ça fait du bien par où ça passe ah oui c'est vrai que tu avais pris des dégâts tout à l'heure avec la porte avec le piège bon j'avais pas compris alors on a une porte au nord oui je parais tu prends tu reprends la main là non c'était à moi trop prendre la main pardon on va reprendre et c'est la porte au nord si je ne sens pas que les petits jeux oui elle est pas elle est pas piégée je vais l'ouvrir je vais reprendre parce qu'à chaque fois il nous perd le il est très dans un underscroll je vais jusqu'au petit coin il y a un passage derrière je peux encore ouvrir la porte 14.2 14.2 c'est la doule-lai son 2.8 alors j'ai un passage je vais prendre à gauche alors 3,8 ça va même ici voilà au début de passage je sais pas s'il se continue non c'est un cul-de-sac tu le vois du coup c'est d'accord mais je vais comme un cul-de-sac comme ça ça me paraît bizarre moi je repasse la main à un phare oui mais il est loin et là il est là il est là on or dit ouais du coup balaye une porte sur la droite je pense qu'il y a peut-être pas ça ça passe là c'est tout mince mais oui ça vous passez mais tu ne vois pas de portes ne voit pas non plus tu peux refaire un petit jeu de perception de survie tu veux voir s'il y a un passage secret alors perception perception et alors du coup à ta meilleure tu ne vois pas de passage secret ça ressemble ok et pas on va aller sur la droite alors on revient sur convention alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu semble que c'est par là qu'on a fait des pièces donc là on est dans un bout de couloir c'est ça ouais on a un tout petit couloir très mince qui n'est pas éclairé c'est ça qui n'est pas éclairé pourtant je vois dans le noir pourquoi je vois rien très frustrant mon avis oui oui mais je sais pas pourquoi il voit façon dans sa vidéo peut-être rafraîchir voir fait voir f5 que les paramètres on a fait le tour ouais on a eu à trouver on a trouvé notre on a trouvé du coup mais le truc de la carte pour dire il ya des endroits enfin il ya plein d'endroits qui sont ombragés qu'on a peut-être loupé des passages j'ai pas l'impression c'est ça le truc de toute façon fermière il va s'arrêter alors soit qu'on monte soit qu'on descende tu dis qu'on bat déjà fait et en haut c'était avec tâche 3 des visiter aussi oui mais qu'on est obligé de monter pour pouvoir atteindre l'étage supérieur ok donc vous savez où est ce que je suis ouais c'est genre d'un plus rien c'est quoi qu'on n'a pas fait c'est là il n'y a pas priori c'est pas une ouverture mais il ya peut-être quelque chose de caché non parce qu'en fait tu vois de mass effect c'est un long couloir qui remonte à moins qui est vraiment un truc il l'a derrière les voies pour l'ombre peut-être je sais donc il ya deux up qui sont vers le gala de ça c'est pas ça ça c'est quoi c'est un escalier c'est un estrade du coup c'est une scène tout en haut c'est une scène d'accord qui laisse la place à quelqu'un qui de taille humaine qui veut y faire quelque chose alors collégialement qu'est ce que vous pensez qu'on va faire va falloir remonter on explore les étages qu'on n'avait pas exploré s'il n'y a pas des critères mieux et d'art d'accord donc vous voulez qu'on passe au niveau trois champs ah c'est non d'un chambre 2 on passe à un chambre 3 bon je nous dirige vers l'escalier trouve ici oui alors ça vous fait dites moi qu'on n'est pas trop bien qu'on a c'est le point bon je pars d'ici et puis entre là et là il n'y a pas de porte c'est bien deux pièces différentes ces deux endroits là là c'est fermé on n'a pas accédé à cette en fait à cette pièce là la pièce ici mais là c'est un des fermes et on n'a pas trouvé de passage ici ok et comment tu fais pour traverser aujourd'hui je suis passé par être passe par là par ici ok là j'arrive à l'escalier au bout de 34 mètres donc c'est à dire deux tours moi je vois pas la moitié et quand je me travaille quand je me prends des murs ouais ça doit être très chiant pour toi je comprends bah oui oui c'est bizarre t'as pas essayé de rafraîchir en faisant f5 oui je suis sorti je suis rentré deux trois fois ça ira peut-être mieux à l'étage suivant des foyers des joueurs en montant en changeant de carte surtout que c'est pas le premier c'est pas le premier labyrinthe que je fais comme avec roulement mais là c'est la première fois que je vois ça c'est bien étage 3 alors hop j'arrête oui donc logiquement là vous allez plus voir rien parce que du coup je vais supprimer vos tokens de l'étage là en espérant que cette fois sur l'autre ça marche un petit peu mais ça doit être mon éclairage est-ce que tu as validé le fait que je vois dans le noir oui 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 ok voilà quand je suis dans des couloirs qui sont pas éclairés normalement je devrais voir comme si c'était éclairé quoi pourtant ça c'est pas le cas et là du coup non vous devez voir là j'ai un carré avec le coin ici ici et ici qui sont plus clairs je vois à travers une porte là ouais 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 c'est pas un coup là c'est bon moi je vois la même chose et moi j'ai pas mon pg n'a pas suivi c'est si il n'y a pas il n'y a pas erwin surtout que c'est lui qui avait visité cet étage celui qui va passer devant et qui va y avait quoi cet étage déjà c'était les focalisateurs non c'est ça qu'un composant ça qu'un composant et moi j'ai x utron star trek le pacte d'ailleurs j'ai une question les machins hip hop deux affaires à nous quoi il faut pas un truc pour remplacer quelque chose qu'on n'a pas quoi parce que s'ils nous peuvent des composants de sort il y en a certains j'y reste jusqu'à la fin de l'avenir c'est une sacoche tant mieux sinon parce que je connais je connais quelques composants de sort ils sont pas piqués des mers ouais et ben tu peux en profiter oui d'ailleurs je suis en train de voir qu'il n'y a pas que ça qui a disparu parce que il ya des sorts qui sont sympas mais quand tu vois le composant de sort qui est nécessaire pour pouvoir lancer le sol une autre fois j'ai ou voir carrément jamais quoi vous allez alors avoir le droit à un deuxième deuxième jet en order si vous voulez pas dans ce truc parce que t'es que erwin sait où aller oui bah oui exactement la marche c'est très vrai et si nous et tu nous dis combien de tours tu mets pour aller où tu vas sachant que le temps qu'il faut pour se déplacer oui il ya d'autres trucs qui se passent aux autres étages oui juste avant avant que tu quittes la pièce si tu es sûr que il n'y a que la sacoche à composants est ce qu'on a intérêt à visiter les tâches là ben moi pour moi oui il ya que ça maintenant il ya deux pièces qui j'ai un petit doute mais ok mais dans ce cas là dirige nous vers ces pièces ça va ok sinon l'escalier continue de monter donc 40 mètres ça fait trois trois tours ok pour les autres je suis le chemin laisse ta flèche ouais je vais laisser ma place c'est très grand ton truc non mais plus grande que l'autre à l'est plus est plus agréable elle est plus ventilée elle est plus rien il ya moins de coin ah j'avoue que la chambre 2 et les cotons mondiais du coup je vois le vent là c'est héberon et là c'est 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 qui qui nous dit c'est c'est harwin c'est harwin et donc harwin et là tu es en train de faire la pièce là c'est ça ouais mais tu vois il ya rien pareil c'est que que ce type de pièces là qu'il ya pas un peu partout d'accord donc c'est les quartiers des autres oui ça il dit le truc de composants il est il était là où on était tout à l'heure en plus ah ouais d'accord elle était représentée par les en plus il faut passer la flèche la carte du coup si on retourne ça fait trois tours pour retourner la pièce où on était un oui donc vous le faites bah oui ok et du coup oui et après on passe chacun au moins à tous pour avoir des composants puisqu'il n'a qu'ils ont besoin je sens qu'il y en a un qui déjà en train de regarder dans les listes on va voir ce qu'il va pouvoir aller prendre composants c'est le sens aléatoire après ça peut être sacoche ben sacoche ça sera beaucoup plus simple si comme ça vous aurez tous les composants que vous avez besoin pour tenter ce bord de poudre de diamant ou des trucs comme ça quoi c'est pas les pires c'est pas les pires je crois qu'il ya des sorts il ya des sorts à haut niveau il te faut une boule magique donc le composant du sort c'est l'objet magique ou magique ouais c'est un objet magique par contre voilà c'est un coup c'est l'utilise qu'on pourra comme comme composants de sort quoi on a fallu alors qu'il crabe pas il est mais il te sert à lancer les sortes du le sort de divination qui va avec mais du coup il faut aller chercher les baguettes de magie mais il faut chercher les baguettes magiques qui va te permettre d'aller créer un objet magique et un matron d'avoir le goût il ya des sorts comme ça genre je sais plus il faut une pierre précieuse de 500 pièces d'or et tu regardes à travers la pierre en fait pour faire je crois vision véritable par exemple attendre à temps de savoir ce qu'il ya dans les deux du coup est ce que est ce que vous passez du temps au niveau des composantes ou pas ça fait le monde j'avais pas besoin donc je ne sais pas pour les moi s'ils sont breaux mal de rester un tour j'avais qu'une pierre mais il est bête d'infirmières je suis désolé du coup tu peux rester aussi la fermière pendant un tour mais il se dit on sait jamais donc il reste là pendant tenter de choper quelque chose parce qu'on sait jamais c'est fermière c'est paris mais t'es plus intelligent et donc on est tous revenu dans la première pièce oui 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 et du coup ceux qui sont restés au niveau du puits ont leurs sacoches à composantes ok qui en a le plus l'utilité vous récupérez vous fait que chaque composant donc ce que tu avais avant alors du coup c'est bon pour tout le monde oui ok ça ne devait en fait je pense qu'on a une sacoche à composantes qui oui ouais ouais c'est ça du coup je vous fais monter oui bah ouais mais ça c'est un terrain que personne n'a exploré à faire ça va commencer chambre à ferval super parce que vous croyez qu'en chambre à vous croyez que la chambre infernale vous avez des gens qui vont vous accueillir vous croyez mais oui et nous accueillent avec des fautes alors montre vraiment tout doucement silencieusement oui 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 ben vu que j'ai la sacoche deux boussants techniquement je pourrais même lancer passage sans trace on a besoin d'être vraiment discret et sa dure une heure je sais pas tu lances avant comment tout pas c'est plus 10 à la discrétion je vois pas tu sais quoi je vais le lancer super comme ça pendant une heure tant que je suis concentré dessus je crois qu'un sachet en trace est de toute façon une pincée de terre je n'ai pas obligé d'utiliser ben sacoche techniquement je ramasse de la poussière par terre après la poussière ouais ouais il était quand ça se doute il ya aussi pour ça que je laisse les corps aussi effectivement ce sombre voile c'est coca où il y aurait quelqu'un qui aurait l'audace de relever les morts c'est tout à fait possible je vous invite à relancer vos initiatives maintenant que vous y êtes parce que je pense que vous allez en avoir besoin là où la vache des clisses il rigole plus du coup ouais carrément 3 et opale on reste sur le dit n'oublie pas au palais de palais ah mais oui elle est restée sur chambre 2 j'ai bien l'impression sinon il va y avoir une autre table qui va me dire comment ça se fait qu'il n'y avait plus là dans ta saccage de composants est-ce qu'il y a un peu de laine ? ah bah dans la saccage de composants par principe il y a tous les composants à part les à part les composants de valeur matérielle que tu donnes d'accord non il y a des composants dont tu as besoin de relancer les sortes que tu connais elle est peut-être un peu grosse par contre ah oui c'est vrai pas moi mais oui hein tiens tu te donnes de la laine j'arrache mes mains pour moi j'ai de la laine ok je t'ai pris un peu de laine mais pourquoi il faut de la laine nous ? c'est pour avoir bonne laine bien sûr ah parce que si tu veux de la soie je peux te donner un peu de soie d'harainie si tu veux non c'est parfait d'ailleurs je pense que tu peux récupérer vos bestiaux peut-être ah vous voulez laisser oui pour si vous lancez je peux récupérer l'humide je peux vous voulez il me dérange pas il pèse pas l'eau non je pense pas du coup vous montez discrètement faites moi un petit jet discrétion donc rajoutez plus 10 tant que vous êtes à 9 mètres autour de bras et comment on fait pour rajouter 10 à un jet ? je pense que tu le lances et dans ta tête tu rajoutes 10 et tu dis ah ok ça va par exemple moi je non mais t'écris t'as pas besoin de rajouter 10 c'est bon j'ai fait 33 ah oui d'accord bah on peut entre les deux j'ai fait 33 marques a fait 16 euh euh non c'est opal qui a fait 16 euh harwin a fait euh 26 oh plus les 10 ah t'as mieux à fait 22 ah bah oui c'est passage sans trace hein j'ai envie de te dire ça me consomme un niveau 2 et par ça et respiration aquatique les autres j'utiliserai plus mes soeurs de niveau 1 avec pas cette marque du chasseur hein mais bon au moins on est discret et qui est-ce que vous envoyez en premier ? qu'est-ce qui est-ce qui passe en premier ? de toute façon tant que ceux qui ont besoin d'armes pour se battre non pas leurs armes euh il vaut mieux être discret ouais parce qu'on a la moitié de l'équipe qui peut pas se battre correctement euh on parle même pas d'être armuré correctement là on parle déjà de base d'être euh équipé au combat correctement à l'attaque quoi 9 mètres de moi euh c'est pas pour juste lancer le sol je pense alors est-ce que vous voulez faire la même pratique ? non non tu as raison il faut être dans les 9 mètres il faut être dans les 9 mètres il faut être dans les 9 mètres tiens hey ah il a fait vite c'est que je le lance et si tu sors de mon rayon de 9 mètres tu n'as plus le plus 10 je pense qu'on me doucement s'approcher des cadavres et essayer de voir s'il n'y a pas d'aide je lâche la tête affermativement ah oui c'est vrai hop ça peut être quelqu'un que j'aille voir justement effectivement ils n'ont pas été fouillés quoi hop alors qu'est-ce que vous voyez sur ces individus là euh vous remarquez qu'ils ont euh euh pour certains des sortes de petites cagettes sur le dos euh qui ont été éventrés ouais bon la pièce où tu veux avant la pièce euh la pièce c'est une pièce euh alors que je raconte pas de courrier bon je veux dire de toute façon aller à ses côtés c'est ça c'est ça dans le noir c'est ça j'ai l'impression qu'il y avait d'abord moi je vois oh là je vous entends couper moi oui vous m'entendez est-ce que vous m'entendez allo oui on t'entends ah moi j'ai eu peur ça y est ok c'est très bizarre euh du coup il y en a qui sont dans le noir non non enfin je me pose la question si la pièce était entièrement dans le bon en tant que joueur je vois la pièce pareil mais la question qui se pose c'est ça veut dire qu'il y a une soupe qui a rajouté oui enfin c'est une lumière naturelle là ok d'accord ah oui c'est vrai qu'on est plus loin dans une forêt c'est ça non non c'est bien plus haut la forêt oui oui pardon non c'est plutôt il y a des flammes bah vous êtes à un étage infernal donc je considère que il y a des flammes infernales ça devrait aller pour la lumière quoi ok alors à quoi ressemblent les corps ? euh du coup les corps ressemblent à des cobalt euh de petite taille enfin de toute façon à des tailles de cobalt je sais pas pourquoi j'ai inventé des tailles c'est des tailles de cobalt tout simplement c'est à dire de taille P euh qui sont munis de bâtons assez particuliers euh c'est à dire qu'elles ressemblent un petit peu à des haches d'armes euh sauf qu'en fait à la place que ça soit des euh la gueule d'une hache comme d'habitude ce sont des pointes euh et de l'autre côté du bâton euh il y a sur euh chaque cadavre euh une espèce de queue de scorpion euh euh enroulée euh donc visiblement que ça doit être utilisé pour euh être doublement efficace euh et sur chaque euh cobalt que vous voyez il y avait un euh une cassette euh dans leur dos qui a été éventrée donc sans doute contenant quelque chose euh euh sinon vous retrouvez des armes oui vous retrouvez sur euh euh chaque cobalt euh deux dagues une fronde et pas mal de pots euh qui euh sans doute étaient collés enfin qui étaient attachés à au caissette euh et de flasques des pots qui étaient attachés des flasques et des flasques des flasques et il y a des... il y en a encore qui sont intacts ? euh... des pots... oui enfin les pots sont intacts hein euh euh visiblement ils ont été euh rapidement pris euh euh donc ils sont tombés euh pas forcément très très rapidement euh donc ils sont intacts euh il y en a à peu près deux par cobalt euh qui ont l'air d'être pleins euh certains sont euh un petit peu dévidés quand même parce que du coup ils ont ils sont de côté donc ils ont été versés euh euh certains sont euh 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 garnis de euh d'une sorte de boue verte euh d'autres de verre euh euh qui sont encore grouillants d'ailleurs euh 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 ah si euh sur leur côté droit ils ont euh 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 des verts des sacs euh euh qui sont bien bien hermétiques bien costaud certainement dans un cuir très solide et il semblerait que ça bourdonne dedans et pour les flasques toutes les flasques sont en état ils sont... j'ai pas entendu la suite toutes les flasques sont en bon état d'accord est-ce qu'on peut identifier ceux qui sont dans les flasques ? euh dans les flasques du coup c'est des... avec celles qui sont peut-être cassées ouverts ? c'est que les flasques sont en... alors ils sont... a priori ils sont vides euh c'est juste que tu remarques qu'ils sont un petit peu brillants donc sans doute enduits d'une huile euh... d'une huile pour l'instant je te dirais ça tu peux me faire un jet de survie pour savoir exactement de quoi ils retournent et tu dis deux decks par cobalt ouais euh avec un... il sent cobalt donc de toute façon il va prendre bien ouais euh du coup quand tu sens les flasques tu sens que ça sent l'huile c'est une affamable je crois exactement euh... tu as dit qu'il y avait des flasques des... donc ça c'est... peau et les flasques... qui étaient intactes oui c'est les flasques qui sont de l'huile du coup huile inflammable ah d'accord ok donc là par contre ces flasques tu as dit qu'elles sont... que ces flasques elles sont... j'ai entendu le mot vide oui elles sont vides mais du coup enduit d'huile d'accord et les pots qui étaient... d'accord et les pots étaient euh... il y avait des fermions euh... il y avait des pots qui étaient fermés oui euh... il y en a qui... qui sont fermées alors du coup il faudra les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans mais il y en a qui sont ouverts et vous avez pu voir du coup euh... de la boue ouverte ou des verres ça je laisse euh... bah écoute euh... je récupère euh... je récupère euh... je récupère des... j'entends des dagues euh... je crois que quelqu'un en a déjà récupéré une partie... euh... d'accord moi j'ai pris mes deux dagues d ghetto d'accord c'est pas mon arme de prédilection mais ça fera la tenga d'accord je vais vous prendre une au cas où ceci dit si l'intérêt on a besoin il suffit qu'ils veulent moi je suis plus à distance je peux vous les laisser si vous voulez bon bah dans ce cas là j'ai récupéré cette bague ça c'est pas troncée ça se lance comment vous avez réagi quand j'ai dit que je voyais une créature indiqué au roi qu'elle était loin une quinzaine de mètres derrière cette porte disons que je la vois donc il ya potentiellement des chances qu'elle voit ah je pense que vous la voyez aussi c'est vrai qu'elle est ouverte la porte là oui moi je n'aimerais pas c'est pour ça qu'on vient il a récupéré c'est pas être un bon chasseur je me suis d'abord j'ai préparé l'action car aussi a commencé à s'approcher ou attaquer non mais tu fais bien de me le dire parce que effectivement moi j'avais pas vu que la porte était ouverte je suis un peu obligé soit donc tu fais bien de me le dire c'est honnête ces gens un truc que je regarde parce que je la vois très très mal elle est très transparent elle est très transparent votre bon yeux vous la voyez transparente d'accord nous agresse pas je sais pas on la tuira non elle ne vous voit pas elle s'en on a fait un petit jet d'un nature ou d'arcane dans un mot sur la tue quoi ou arcane ça me délire oui on a débuté le mieux le premier jour faut opter pour le mieux tout le monde a fait pas encore non pas encore j'ai plus zéro je sais que je connais les dents alors ça peut être à peu près rp pour pour pas beaucoup d'entre vous bon je pense que je vais surtout l'accorder à farmiard c'est une succube c'est une succube qui peut changer de forme donc vous la voyez comme ça donc elle peut très bien changer de forme je pense que c'est pour ça que tu sais ce que c'est je pense que tu en as aussi entendu parler peut-être dans un songe où tu as attaqué une forteresse peut-être et tu sais que ça peut être un petit peu dangereux parce que bon bah ça a certains attraits qui peut te faire tomber dans un piège assez facilement non c'est parfait je me suis fait couper par des sports pendant la description je vais te fait discorde à un moment donné quand tu fais une description de monstres avec kata discorde qui te coupe la voie c'est pas drôle alors du coup je recommence je sais pas où ça s'est arrêté mais c'est pas grave je recommence du coup d'accord du coup c'est une succube chimique ok et je pense que tu as dû voir ce genre de bestioles dans un songe où tu attaqué une forteresse je fais des rêves vraiment bizarre oui oui tu fais de drôle de rencontre que tu ne fais pas dans la vraie vie si tu es peut-être un mec que tu as déjà vu aussi au pied d'une forteresse mais que tu n'as pas vu de là où tu viens qu'est ce que c'est c'est drôle j'en ai battu mais que dans mes rêves je sais pas je te regarde bizarrement tu vois qu'à ce moment là farmer réalise qu'il se souvient d'un rêve qu'il avait oublié voilà et que pour lui tout est normal mais c'est dangereux ouais on va essayer d'être discret de continuer à trouver d'autres armes avant d'aller tabasser parce que ça a tendance à charmer les choses couillues de manière globale et ça a aussi tendance à changer de forme voilà je montre la porte ouais c'est la porte nord avec une mimique du style athérogati alors je vois rien à l'ouest c'est pas j'ai l'impression alors attends t'as le droit à 9 mètres c'est ça ouais tout à fait peut-être tenter de la convaincre après tu fais ce que tu veux ouais mais elle est hors de la portée de ton sort donc du coup ça veut dire que si je sors j'aurais pu accéder à ton sort exactement l'escalier continue de monter peut-être monter l'étage du dessus récupérer les armures mais justement on n'a pas fait tout ce tout cet étage là peut-être qu'il y a les autres non mais oui sûrement mais on sait déjà qu'au-dessus il y a les armures donc si on peut les récupérer c'est deux au-dessus c'est deux au-dessus ouais moi j'étais dans mon terrestre ah oui il y a le souterrain oui alors le souterrain on peut arriver arriver à passer le l'étage sans rencontrer de monstres et il y a aussi des cadavres on peut voir le terrestre il faut être vraiment discret pour pas que les monstres nous attaquent avant qu'on arrive aux armures il y a les ogres qui sont pas très très loin des armures je dirais plutôt on explore ici pour voir s'il y a pas les armures ok et on rentrera après c'était là les dags c'était pas idéal c'est vrai qu'ils sont le nord je montre le nord oui mais du coup ça va être autour de teclis teclis tu vois que là en fait teclis ou t'es toujours dans le noir écoute la succub je la vois pas je suis dans une zone grisée jaune verdâtre alors que je vois dans le noir c'est pareil pour moi c'est une zone jaune oui mais moi je vous vois pas je sais que vous êtes là tout flou mais je ne vous vois pas ah d'accord ouais attendu il y en a un là il y en a un là mais il est pas il est pas clair en fait comme mon token à moi oui mais c'est pareil c'est pareil pour moi t'inquiète pas moi je pensais que c'est ça c'est quoi c'est l'éclairage léger c'est ça non c'est l'éclairage dynamique qui fait ça vous voyez Erwin commence à se transformer en succubes est-ce que t'as prévenu juste avant qu'on te frappe et vous entendez effectivement Erwin dire je prends son apparence comme ça au cas où qui nous rencontre qu'ont des camarades je peux tenter l'être primatif ah c'est mieux c'est mieux comme ça c'est plein de jours ouais ah ouais ça n'a rien à voir maintenant je vois le monstre d'accord bon bah je vous laisse comme ça alors si c'est mieux ah oui du coup vous avez Erwin qui s'est transformé en succubin et qui vous dit qui justement va se transformer en elle comme ça si jamais ils rencontrent d'autres personnes comme ça ils pourront faire croire que vous êtes ces prisonniers ouais du coup nord ou ouest les enfants je mette la succube avec ses rondeurs et son large des côtés ça m'étonne je suis pas sûr que ça va je me retiens de faire siffler tu regardes quelle succube bah celle qui est la plus proche de moi parce que l'autre elle est un c'est Erwin même si c'est une illusion elle est bien faite ah bah Erwin te dit ce n'est pas une illusion tu veux toucher ouais on va retomber dans une scène de la veille je avance maintenant doucement et ce n'est pas une illusion et c'est quoi ta vraie forme celle-ci vous savez une lady ne délivre pas tous ses secrets le premier soir j'avais avancé ma main vers un sein mais je touche la taille c'est les habits d'Erwin mais c'est juste qu'elle vit effectivement d'accord ah bon elle n'a pas changé de tenue en même temps ah dommage effectivement pour ça il faudrait qu'elle récupère son armure mais c'est beaucoup plus haut donc on va essayer de voir d'abord ce qu'il y a au nord et puis à l'ouest parce qu'au nord ça a l'air d'être ouvert direction le nord et du coup Techlyce dit qu'il suit le groupe donc Farmiar que fais-tu ? et ben je me dirais je me mettrai je me mettrai devant comme ça au cas où s'il me mangent discrétion foire et terran l'apparence d'un sucube ça apportera moins préjudice que il y a un dégouli ah c'est peut-être il y en a quoi ouais bah du coup j'ai tenté d'y aller il y a plusieurs cadavres euh tu t'oublies pas opale ah oui opale vas-y vas-y en tant que s'occupe ça va jouer avec la confusion cool donc j'y vais en tant que s'occupe je suis là que fais-tu ? qu'est-ce que tu fais là toi ? avant de te répondre il y a des petits gènes à faire euh je me suis là de mieux à parler on va faire du clôt non vous vous m'entendez plus encore ? vous m'entendez ? ah là c'est bon ah oui d'accord euh non je disais là tu viens là là tu viens de mettre une claque à ton micro c'est ça ? non pourquoi ? ça fait comme si ça faisait des claques à mon micro ? ah oui c'est grave ah oui ça fait clac là ah oui ça veut dire que mon micro est quasiment mort là c'est genre vous m'entendez mieux là ? ça fait moins de claques ? oui ok alors tu peux alors est-ce que t'as besoin d'un j'ai tromperie pour ça ? non t'as besoin d'un j'ai tromperie ceux qui vont aussi fais moi un petit j'ai tromperie parce que potentiellement il y en a un qui marche pas dans le je te dis pas lequel t'as besoin d'un j'ai tromperie oh putain ok je n'ai rien dit j'ai bien fait de te demander le j'ai tromperie parce que sinon j'allais faire une goderie et effectivement tu vois le hobgoblin qui est un petit peu surpris il te voit et tu remarques qu'il y en a encore un autre un petit peu plus loin qui a l'air d'être un petit peu plus pas forcément plus massif mais un petit peu plus raffiné dirons-nous dans sa façon d'être habillé puisqu'il porte pas mal de petites sacoches des petits parchemins un bâton peut-être un bâton magique et un style qui semble ne pas provenir d'un hobgoblin à l'art martial familier enfin de ce que vous connaissez plutôt un hobgoblin qui est un petit peu différent alors que celui que tu as en face de toi Erwin est un simple hobgoblin qui va te dire ben qu'est-ce que tu fais là t'es dans l'autre pièce normalement vous m'entendez ? pourquoi ça m'en veut ce soir ? pourquoi discorde ? j'ai rien qu'on sent c'est ça ? discorde mon vœu ce soir c'est pas grave du coup je disais alors je sais pas ce que vous avez entendu du hobgoblin qui vient d'apparaître en haut mais du coup il est plus évolué que l'autre il est beau, il est joli et il a des personnages magiques voilà c'est très bien et celui qui est en face de toi Erwin te dira ben qu'est-ce que tu fais là ? tu devrais être de l'autre côté on m'a appelé, on m'a dit de venir, il y avait un problème et à ce que je vois, c'est le cas en montrant des créatures meurtres ouais, effectivement il y a des aventuriers qui sont passés avant vous il va pas dire ça c'est une erreur de prononciation il y a des aventuriers qui sont passés un petit peu avant et ils ont tué tout le monde alors du coup on nous a appelés à la rescousse du coup je vais en fait en disant ça je vais m'approcher de la créature oui, alors tu fais combien en distance ? tu fais un deuxième déplacement 9 mètres les autres, est-ce que vous le suivez ? ah bah oui elle n'est que l'esclave de la succube je sais pas comment Erwin les considère du coup comme des esclaves du coup ? bah écoute, oui donc tu es plutôt derrière du coup ? euh, oui allez, avancez vous avez vu quelque chose qui vous plaisait ? vous avez vu quelque chose qui vous plaisait ? il est beau le marteau non ? voilà c'est bon tout le monde est là que fait de vous ? je vous ai passé le tour donc vous pouvez entamer le prochain bah du coup ça fait un honte de surprise à ceux qui sont attaqués c'est ça ? oui si vous voulez attaquer, oui pourquoi vous avez vu quelque chose qui vous intéressait ? allez allez, allons sur la gauche c'est étonnant tu dis ça à qui ou aux esclaves ? oui bien sûr bon bah du coup les autres faut que vous avanciez je tourne le dos au gobelin et je fais un petit coup après le gobelin qui est là d'avoir les parchemins mais je dis c'est un hôtel qui semble être magique mais mieux vaut savoir le nombre d'ennemis avant de... avant d'encager un combat c'est marrant de le dire comme ça je regarde les cadavres, ils ont quoi comme arbre ? les mêmes que ceux que vous aviez croisés dans l'autre salle exactement les mêmes les dagues aussi ? oui alors euh... si vous avez remarqué que je ne dise pas de conneries avant de le dire euh... non je veux pas le dire mais euh... ici là ici vous remarquez pas mal de cadavres de guêpes ok et euh... vous savez les fameux sacs de cuir très épais dont je vous parlais tout à l'heure il y en a un au pied c'est bourdonné ouais il y en a un au pied d'accord sachant que là euh... vous ne croisez... il y a deux coboles qui semblent avoir perdu leur sac de guêpes du coup les autres les ont avec eux même s'ils sont mort on va vraiment essayer de les décuperer à coup de guêpes avec deux dagues jusqu'à ce qu'on récupère nos vrais armes ah mais ça c'est à vous de décider je sais de repérer euh... créatures cachées euh... humm... alors tu es où tu es là euh... euh... hop... enfin je sais pas la pièce semble du mais il y a peut-être ceux là tu les vois euh... du coup ils sont pas cachés tu les vois ils sont visiblement euh... là ils sont pas tournés comme ça pour être sincère ils sont plutôt euh... comme ça là hop... et celui-ci regarde en votre direction euh... et il ne vous attaque pas du coup puisque... vous semblez être euh... immunisé pour l'instant pour le moment on verrait que le tito fonctionne votre maitresse succuse nous demanderait poliment de nous aider pour mieux euh... la supporter dans ses obligations ou euh... vous avez raison allez-y et je lève la main si c'est genre euh... du coup c'est Teclis qui commence le combat c'est ça ? non non c'est ils vont récupérer des armes euh... où ? bah... au puits des armes ah bah du coup euh... est-ce que vous le dites à Teclis parce que euh... est-ce que Teclis va vers là-bas ? est-ce qu'il nous entend ? oui je vous entends je vous entends est-ce que tu as la ville puis des armes ? est-ce que tu y vas ? ouh... ça là ? ouais... ouais... et la succub nous dit de s'armée pour la protéger mieux et tu vois moi je... Farmiar il a vraiment pas envie de la décevoir c'est très vraiment bête hein... euh... à quoi sert des esclaves s'ils ont pas quoi se défendre ? bah... généralement les esclaves tu les... tu les armes pas mais bon... est-ce que vous avez tous fait vos déplacements ou pas ? je sais pas j'ai choisi d'avancer tout doucement moi mais euh... je sais pas comment tu veux qu'on passe tour par tour ou quoi ? oui bah euh... oui 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 ou tour par tour oui ça c'est sûr mais euh... dès que vous avez fait vos déplacements vous me dites alors 9 mètres... Farmiar c'est fait parce qu'avec euh... on se peut y arriver oui donc euh... tu récupères ton arc puisque je pense que tu as pas eu besoin de faire mon... j'ai fait mon déplacement de 9 mètres jusqu'ici je peux te précipiter tu peux refaire 9 mètres et euh... j'avance et je... je me tiens plus... j'avance normalement je cours... on va attendre une éventuelle réaction... une main sur une bague... ouais... du coup Erwin tu restes en place ou quoi ? ah bah oui t'as pas besoin de la liste je reste en place et je reste euh... à observer euh... le moindre mouvement des... des autres créatures tu remarques euh... de... ah bah oui... de toute façon il va y avoir un mouvement ça c'est sûr euh... hop... ça fait bien de me le dire alors juste un truc... nous en passons à côté de lui oui je lui ai posé mon araignée dans son dos ah 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 c'est salaud ça parce qu'il y en a deux autres euh... qui eux de leur côté... dès qu'ils vont voir ça... hop... c'est pas besoin que j'ouvre et que je ferme la porte... et celui ici là... qui est là... euh... tu lui mets l'araignée alors que lui il commence à partir vers en bas... hop... il se tourne vers vous euh... au pied de la porte... comme s'il faisait le videur... est-ce que je peux faire un jeu de perspicacité pour voir euh... euh... parce que j'ai vu les deux orcs partir on est d'accord ? oui... les deux orcs gamblin oui tu les as vu partir oui... il semblait partir de quelle manière ? est-ce que euh... inquiet ? est-ce que euh... normal ? euh... euh... c'est une bonne question euh... et du coup euh... son breuval aussi il le voit puisque tu m'as dit que tu regardais aussi... euh... tu as remarqué que le premier euh... euh... avait regardé euh... euh... le... le premier hobgoblin euh... euh... avait émis un petit sifflement... et que les deux autres semblaient lui obéir euh... euh... de sorte que les deux sont partis dans l'autre pièce euh... euh... là où vous étiez monté euh... euh... qu'ils ont refermé la porte... de façon très... sûre... euh... et que l'autre euh... euh... de son côté s'est mis devant la porte en position videur et tu as remarqué dans leur attitude euh... euh... qu'effectivement ils se préparaient au pire euh... 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 dans les gestes parce que tu... parce que bon niveau des gestes c'est quand même assez clair euh... euh... il leur a demandé de se tenir prêt à tirer à l'arc oui donc si... il va y avoir combat là c'est ce que tu es en train de dire euh... euh... je suis en train de te dire... en combat parce qu'ils se demandent... oui... bah c'est à dire que... bah t'es en train d'armer des esclaves donc ils savent pas comment ça va se passer cette histoire... si on devient les classifs ils sont prêts... voilà... il n'y aurait pas de surprise... oui mais on a récupéré nos armes... c'est pas pour ça que j'allais récupérer moi... vous avez vos armes et vous n'avez pas vos armures... il faut que les tours passent pour qu'on puisse y ait une armes partout... euh... le mar... euh... fourni... une arme partout... par personne... par personne... voilà... par contre vous n'avez pas les armures hein... je précise encore... ah non je me suis pas encore... non vous m'entendez... vous m'entendez mal... vous m'entendez mal... il n'y a pas les armures... il y a les armes... voilà... moi j'ai récupéré une rapière... et j'entends encore pour récupérer un arc... ah d'accord... donc vous ferez... oui bon... oui bon le cacoin va venir avec l'arc hein... on va pas... on va pinailler avec ça... ça me prend deux tours alors... ok... les autres aussi vous prenez deux tours... moi jusqu'à un arc que l'on... donc ça va prendre quatre tours... pardon... moi je reste... je reste aux inguets pour voir s'il n'y a pas des... comment se fait... qu'est-ce qu'ils font... qu'est-ce qu'il se passe... parce que j'ai l'impression qu'ils vont aller chercher l'au-dessus cube... alors... les... les cobalt de leur côté... de façon très courageuse... d'ailleurs je trouve que je fasse très gaffe... parce qu'ils n'ont que sept et demi de déplacement... ils n'ont pas... neuf... vont aller se... lui... il est toujours là... avec ses parchemins et tout le truc... c'est ça ? oui... il est toujours là... oh non... il est descendu... il est près de la porte... et il y a une porte... la porte par laquelle on est passé... celle-là... mais c'est qui ça alors du coup ? c'est... 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 c'est un... c'est un... c'est un... c'est un d'entre nous... oui... ça c'est moi... mais... je comprends pas les gars qui gardent... les lonjons là... ils sont tous barrés quand on arrive... ouais... la... la... j'espère... que de la porte... alors... moi je vais faire un truc... je vais me mettre là... hein... bien à l'abri... et je vais bien me concentrer sur mon araignée... et quand le groupe ennemi sera bien tous ensemble... hein... quand ils se seront bien regroupés... ils vont tous se prendre une sphère au vitriol... ok... avec l'araignée dedans... euh... du coup on attend deux tours... c'est bien ce qu'on a dit... pour que... pour que... pour que Tamir... pour que Tamir puisse avoir ces... ces deux armes... moi... ils sont préparés... des charges occultes... hein... sur le gars qui fait vide... euh... alors... deux tours sont passées... je me suis... j'ai... 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 apercevoir... le... le mec... près de la porte... et... je vais le... observer... avec attention... alors... hop... ça s'appelle... commence... alors... là... deux tours... c'est bon... donc tu as récupéré ce qu'il te fallait... euh... du coup vous avez entamé le tour d'après... c'est ça ? c'est bon... d'accord... et je me suis légèrement déplacé le tour d'après... d'accord... les autres vous avez fait quelque chose pour le 33ème tour ? j'ai gardé mon arc en main mais j'ai pas de flèche... par contre j'observe avec attention... l'homme... le gobelin... enfin... l'homme gobelin... je sais pas ce que c'est... qui se trouve près de la porte... oh ouais... c'est un homme gobelin... euh... Techly je pense qu'il va rester en... prêt à défoiriller... Farmiar qu'est-ce que tu fais ? euh... pareil... j'ai mon arc en main... j'ai pas encore de flèche... mais euh... moindre mouvement de... pas... la moindre... truc... euh... les flèches vont partir... ok... euh... du coup toi... ton côté Erwin... probablement dans cette direction... ton côté Erwin... hum hum... je crois que la lumière me suggère que tu ne vois pas... euh... par contre à partir de là... tu vas voir... donc tu es plutôt... par là... parce que... euh... pour avoir la vente... faut avoir l'avantage... oui effectivement Erwin... est-ce que tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît ? un jet de perception... oh là... je... pourquoi j'ai gardé l'avantage ? euh... de toute façon c'est 2... c'est 2... ok... sur celui qui fait le videur... que j'occupe... le reste... ah mais je peux peut-être faire Opal ? oui... effectivement... je t'encourage à le faire... je t'encourage vivement... euh... oui... d'accord... très bien... euh... il semblerait que tu vois quelque chose apparaître dans le bas... à gauche... enfin... que Opal voit ça... bah ici... je sais pas si tu vois des bouts d'ailes... tu les vois Ocaris ou pas ? je me suis encore fait couper par Discord... et pas je me suis fait couper par Discord... d'accord... voilà... et... du coup... euh... Ocaris... est-ce que tu vois les petits bouts d'ailes ? oui... je vois les petits bouts d'ailes... et qui ressemblent bizarrement aux tiennes... oui... ok... et euh... et euh... et c'est Opal qui me prévient d'ailleurs... euh... euh... qui va te dire... est-ce que tu as l'intention de te foutre de notre tronche encore longtemps ? euh... j'ai un droit de réponse ou pas ? t'as le droit à un petit... un petit temps de réponse... j'ai pas entendu... oui t'as le droit à la réponse... euh... alors après la réponse euh... télépathie je suis pas sûr que tu peux la faire par télépathie par contre... t'es obligé de le faire en vrai... sauf si t'en as le pouvoir... ah ok c'était ça la question... ok... euh... euh... je ne souhaite pas... vous affronter... je suis persuadé que... nous ne sommes pas obligés d'arriver aux armes... pour pouvoir discuter... mes chers amis... fais moi un petit jet de persuasion parce que j'ai du mal à prendre ma décision... ah c'est trop... ah c'est trop... 25... ah 25... putain... euh... parce que... tu remarques que... alors c'est pas la succube... c'est plutôt l'homme gobelin qui était... à deux doigts... euh... de... passer à l'action une fois que... ça arrive... mais... euh... la succube... euh... ayant compris que... euh... tu voulais bien faire... euh... tu la vois se... métamorphoser... du coup... euh... rétracter ses ailes... euh... et... ainsi que ses... euh... des appendices démoniaques... euh... pour essayer de se rendre un petit peu plus... humaine... euh... elle va profiter du coup de cette action pour... euh... marcher à pied... ça va lui changer un petit peu la vie... euh... euh... vous m'entendez plus... euh... alors j'ai entendu qu'elle marchait à pied... et qu'en étant un peu plus humaine... voilà bah c'est... c'est l'essentiel... donc euh... si tu la vois arriver... tu la vois arriver un petit peu vers toi... euh... euh... elle euh... elle... elle semble chantonner quelque chose d'assez euh... euh... d'assez étrange... je vais pas dire mélodieux... parce que ça l'est pas... mais il est assez étrange... suffisamment pour calmer les autres... les autres... que fait de vous ? ouais mais... attends... moi j'ai une question... elle est seule là ? elle vient avec les hobgoblins euh... euh... un autre chemin... qui a l'araignée dans le dos... il est où ? là... auprès de la porte... il joue toujours les videurs... et il est... et il est... et il est toujours... tout le temps... oui... ça roule... donc euh... les autres... qu'est-ce que vous faites... pendant que la succube avance... et qu'il semble y avoir une discussion... alors tu m'excuses hein... mais je dépasse mon token... euh... auprès du... tout près du gars... pour avoir... pour avoir la vue... euh... de mon araignée quoi... enfin... parce que je sens... parce que je... je vois rien en fait... ouais... bah mais dans le petit coin... euh... il y a une... j'ai... normalement je devrais avoir un token... avec l'araignée... pour voir ce que... bien sûr... mais euh... l'araignée elle est sur... elle est sur qui ? elle est sur le hobgoblin... qui a les parchemins... et le bâton... ah... ok... elle est dans son dos... donc tu vois tout ce qui est derrière lui... comme il est tourné... face à nous... ou à la porte... juste à... effectivement... dos au mur... tu vois le mur... un token... elle a le droit... elle a le droit... elle a le droit de se déplacer aussi... effectivement... je... j'ai lancé un... j'ai pu... intelligence... parce que... voilà... j'ai un peu l'impression que c'est... la succube qui approche... je te rappelle... des mauvais souvenirs... des créatures qui approchent... donc c'est pas impossible que la flèche parte... vous voyez Erwin qui... qui met la main... la flèche va partir... je suis désolé... il vous met la main au devant... en disant... attendez... trop tard la flèche part... je crois que... j'ai une navrée mais... Farmiar a envie de se battre... voilà... c'est pas tellement... envie de se battre... c'est que... un prétateur s'approchait... et... il réagit quoi... c'est... GRP... et j'ai fait... bon... j'ai fait 7... je peux me contrer sa flèche ? oui... tu peux me contrer sa flèche... euh... j'ai tenté de la contrée avec un échec par le culte... ok... ce qui est beaucoup plus simple en soi mais... 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 je... ok... et t'as fait combien au niveau de ta flèche Farmiar ? attends... est-ce que j'ai deux rayons ? j'ai fait un vin naturel... voilà... bah c'est un critique... euh... alors est-ce que ça touche... je suis un excellent chasseur... est-ce que ça touche la créature ? la réponse est... oui ! ça touche la créature... euh... du coup au niveau des dégâts... ça lui fait... 9 c'est ça ? euh... oui tout à fait... hop... et... j'ai vu un prédateur s'approcher... alors... il a fait... ok... j'ai glissé ! c'est ça... alors... pas tellement... c'est... j'ai fait le petit intelligence à 7... c'est... 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 oh ! j'ai glissé ! j'ai encore glissé ! oh ! j'ai encore glissé ! j'ai encore glissé ! oh ! bah ça glisse ! vraiment ! j'ai du mal à revenir ! j'ai encore glissé ! je suis désolé ! c'est pas vrai ! c'est ma base ! c'est pas moi ! c'est mon arc ! spontanément ! j'ai pas compris ! euh... tu ne touches pas non plus ! euh... je pense que le combat est commencé ! tu attends ! tu attends ! tu attends ! tu attends ! du coup on a fait... on a fait... t'escliste ! on a fait Tamir ! non on a pas fait Tamir ! si on a fait Tamir ! euh... non toi Tamir ! tu étais en train de rester vigileur sur... non j'avais rien fait pour la salle ! tu n'as rien fait ? ok ! je savais plus ! je souriais avec attention le... là... avec les parchemins ! près de la porte ! ok ! en fait j'essaie... en fait j'essaie... en le regardant... de déterminer... ces méthodes de combat ! donc euh... si tu veux bien me faire... enfin je sais pas si ça marche... en dehors du combat ! je pense que non ! il faut que ça soit... que... j'essaie de... pour l'instant je le surveille ! mais euh... je suis prêt à réagir mais... pour l'instant tu ouais ! si le combat commence... ben je commence à leur lancer l'initiative ! parce que je pense qu'à un moment donné... ça va finir par péter cette histoire ! mais euh... surtout après ça ! mais euh... c'est pas forcément quelque chose de gagner tout de suite ! je vais vous expliquer après ! allez... ça fait 13 ! euh... euh... qui sont en forme... visiblement ce soir ! contrairement à la dernière fois d'ailleurs ! et euh... il me reste... ces petits candidats... à la survie ! hop ! ça remplit un peu le turn order ! ça va faire du bien ! euh... c'est assez marrant ! euh... euh... qu'est-ce que fait le... euh... le hobgoblin ? pour tout avouer ! il va s'avancer... ici ! euh... dès que la flèche va être tirée ! regardez la succube ! euh... se retourner vers toi farmiard ! et te faire un sourire ! donc voilà ce que tu vois ! euh... du coup euh... ta mère ! et là vous... vous avez rien entendu ! parce que l'histoire de la déconner encore ! non ? si ! putain ! là... c'est bien ! moi je me suis encore fait une carotte par dix formes ! euh... du coup euh... euh... pour répéter ! Tamir ! tu as vu le hobgoblin se déplacer pour voir euh... euh... la succube ! et te regarder avec un sourire ! la question c'est est-ce que euh... écoute ! je... 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 j'attends ! pour l'instant il n'y a pas... pas d'agressivité de leur pas ! il y a une flèche qui est partie ! deux flèches ! une flèche qui est partie ! je... je suis prêt à agir ! voilà ! en réaction ! je réagis... je... si il y en a un qui est agressif, je m'arrête pour attaquer ! et sinon, je suis en... j'utilise mon action bonus... pour me mettre en... OK ! euh... erwin... je crois que tu m'as pas dit ce que tu faisais ! mais je crois que... j'ai plus ou moins compris ! euh... euh... j'essaie de voir comment a réagi la succube ! la flèche ! ouais... euh... il y a la flèche qui euh... partait vers son épaule ! elle l'a un petit peu esquivée euh... délicatement tu vois que ça lui a abîmé un petit peu le cuir mais pas plus que ça et du coup elle continue à avancer vers toi avec un sourire charmeur je pense que nous pouvons que vous avez obligé de vous a reproché autant tu crois que très bien là vous êtes tu crois ça tu remarques une chose évidente dans très clairement parce qu'elle a la commune elle a dit mais ouais non pas jeudi si je vois qu'elle se rapproche je je m'écarte vers la compagnie ok regardez toujours 10 mètres entre entre nous deux ok de façon évidente elle va continuer à avancer vers toi les autres qu'est ce que vous faites quand vous voyez ça continue d'avancer ah oui elle continue d'avancer vers vers erwin elle est celle où elle est techniquement à l'air un peu seul mais l'autre si loin que ça et tous les sont tous pas là pour l'instant ok bah vu que fermière vient de réussir son jet d'intelligence va pas lancer une deuxième flèche mais il en prépare une ok où il se passe quelque chose charme aussi une flèche je garde en visée le mon avis là est en train de se déplacer pour se mettre à distance de quelque chose je ne sais pas si la déplace ou pour être au cac de quelque chose ça peut être plusieurs choses à la fois elle a peut-être plusieurs options en tout cas en tout cas je sais pas si vous voyez ma flèche mais elle va s'affronter de cette façon voit ta flèche j'imagine que tu la laisses pas avancer autant dis moi non très clairement je dis que si elle continue d'avancer c'est continuer d'avancer je je prendrais cela comme une agression et je me verrais dans l'obligation de riposter et tu vois qu'elle continue d'avancer jusqu'au bout de la flèche bon moi du coup je continue de m'éloigner tu vas remarquer qu'au bout d'un moment tu vas être d'accord de déplacement ouais non mais là tu vois je mets là comme je l'ai dit je vais dire sachez que je suis un homme de parole et je lui lance des charges de culte ok vas-y je savais bien que le combat allait penser à un moment donné et du coup j'ai deux rayons 11 je présume que ça ne touche pas je vais regarder quand même mais je pense pas que ça me touche non effectivement ça ne touchera pas et 9 non plus les autres vous aviez des actions préparées il me semble en particulier des flèches armées chimique et renalde je crois que vous aviez quelque chose de préparer je me demande d'ailleurs si techlist ne voit pas une petite un petit bout d'elfe d'ailleurs mais et si je la vois de toute façon je la vois avec mon araignée ah oui c'est vrai même si j'enlève l'arrivée bon on est chaud je je ne sais pas j'ai pas tiré mais tu me dis s'il fait quelque chose avant avant que le tour s'arrête oui alors vous êtes toujours dans le même tour vous avez vu Erwin reculer et à un moment donné il lancé ses décharges occultes ok donc je sais pas si vous réagissez en tant qu'esclave ben moi j'ai dit que j'étais en réaction par rapport aux gobelins donc je peux pas faire autre chose jusqu'au prochain tour et moi j'ai dit que j'avais réussi mon test d'intelligence que je garde ma flèche en cocher mais ça je ne tire pas et puis on va lancer l'initiative vous voulez de vous l'avez vu beaucoup je le suis déjà fait je le suis déjà fait TechList de ton côté est-ce que tu avais quelque chose de préparé ou oui alors je 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 la la là là c c c alors il y a une sphère de vitriol qui part, elle est modifiée 6 mètres de rayon alors je la pose le rayon d'émission il doit être quelque part par là-bas pour que elle et lui soient dedans il n'est pas là il y a d'autres ennemis par là-bas par là-bas derrière que je ne vois pas pour qu'il soit aussi dedans et je vais essayer alors si l'araignée est dedans tant pis si je peux éviter qu'elle soit le temps ça sera pour lui un mètre de rayon c'est ça ? ouais un truc comme ça ok ça veut dire que le gobelin et la scupe sont dans donc elle va être modifiée alors l'énergie va rester c'est la même donc elle va rester sur de l'acide je vais changer de JS donc ils feront leur JS sous intelligence ok c'est pas sous dextérité là-dessus je dépense une charge de sort de niveau 1 en plus pour ajouter 2 des 10 de dégâts de de force avec et je crame une charge en action rapide je crame une charge attends je viens en action rapide je crame une charge de mon grimoire pour encore ajouter 2 des 6 de force et faire tomber à terre en automatique ok ok donc le jet de sauvegarde est à combien ? je vais déjà faire les dégâts ouais c'est une bonne idée alors je vais déjà te faire les dégâts d'acide qui sont 10 dés de 4 je crois peut-être je vais vérifier la première fois que je l'utilise je le connais pas bien c'est l'occasion ça commence à être 10 dés de 4 alors 10 dés de 4 acide alors je vais avancer ça va être puissant comme ça 10 10 dés de 4 il n'y a pas de dégâts ok donc 31 points de dégâts JS intelligence pour 2 000 dégâts 17 17 ok hop c'est des dégâts de quoi ? de d'acide d'acide ok et en bas je vais pas faire son chute je regarde encore d'accord d'accord oh il faut quand même que je regarde ok je sens qu'il va y avoir un petit peu en ce temps en l'air je sais pas pourquoi mais je me sens bon là voilà du coup aucun des deux n'est à terre et la succube a été un petit peu surprise mais elle a réussi quelque peu à se dépatouiller assez vite de l'acide qui lui est tombé dessus et le hobgoblin s'est servi de sa carte pour se protéger oui d'accord poursuit et ils ont réussi leur jet de sauvegarde donc a priori ils doivent pas être à terre jet de sauvegarde pour demi dégâts jet de sauvegarde pour l'intelligence non c'est ça pour l'instant ça ça ne les met pas à terre pour l'instant d'accord ensuite il y a deux dés de 10 de défait de force ça c'est en automatique qui se rajoute donc 17 de force ça c'est reprenne et il y a encore deux dés de 6 en cours de force donc ça c'est 5 et ceux là les mettent à terre automatiquement ils sont au sol ils tombent et il n'y a pas de JS d'accord voilà sachant que les dégâts d'acide en fait c'est des dégâts continu ils vont encore s'en prendre à la fin de leur tour suivant d'accord ils vont encore se prendre des dégâts à la fin de leur tour suivant ok est-ce qu'ils sont encore en vie oui ils sont encore en vie l'aube gobelin est quand même bien amoché alors j'embraille avec alors j'embraille avec un sort en action rapide donc un sort accéléré je dépense deux points de sorcellerie ouais et je vais lancer un boule de feu d'accord alors la boule de feu part par contre je change l'énergie que à priori l'acide ça marche bien je vais changer le feu en acide et je vais changer non je ne peux plus changer j'ai changé déjà une fois et donc là ils font un JS réflexe ceci donc ça reste un réflexe à JS 17 pour deux mis dégâts contre deux c'est pas du tout ça je pense ouais non 8D6 acide on est la boule de feu mais on a 6 par contre donc boule d'acide et donc elle fait 8D6 acide 26.10 ok JS JS 2-17 c'est bien ça ouais c'est ça ouais la sucre de la moitié et le gobelin mais par contre non il va se prendre le total le hop gobelin enfin moins faire son malin parce qu'il est plus là et elle a encore une change je peux finir oui je peux finir mon déplacement je suppose je sais pas oui oui tu peux je me remercie ok et elle est toujours debout cette salope elle est toujours debout par contre le hop gobelin lui il est il est plus enfin il est acidulé voilà alors à la fin de son tour prochain elle se prendra encore 5 et 4 ok yes du coup je fais passer le tour parce que du coup c'était c'était l'action de TechList les autres on a commencé un nouveau tour ben c'est c'est de nouveau à TechList puisque tu commences le tour attends c'est encore moi oui parce que c'était en action préparée donc soit tu me l'as fait en action préparée soit c'était au début du tour d'après mais non non mais en action préparée je peux pas lancer de ce rapide de tout ça ah oui donc c'était c'était plus l'action du tour bon bah c'est pas avant du coup tu as fait le tour là de la reculée là j'ai géré comme un tour de combat normal d'accord parce que je me suis dit aussi je peux pas faire tout ça avec une action c'est deux ah non ils font neuf meuf les cobalt donc ah putain hop un neuf neuf ici et celui là il est un peu ça serait ça serait vraiment abusé de pouvoir faire tout ça en action préparée c'est déjà abusé comme ça tout court Farmiar c'est à toi je crois qu'il y a pas du mort je crois que tu m'expliques ça je crois que tu m'expliques à la fin de la partie si tu as un peu de temps et si tu veux bien pour que tu m'expliques comment tu arrives à lancer deux sorts oui pour lancer deux sorts oui je dis tu m'entends là maintenant oui moi oui mais c'était une question pour moi ou pour tes glisses non non pour tes glisses il faudra que tu m'expliques comment t'arrives à lancer deux sorts non 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 il est modifié avec le WC qui s'appelle c'est un don d'enchanteur qui te permet de lancer un sort en fait j'ai un don que j'ai pris qui permet de faire de la métamagie oui c'est ça ok ok bon très bien moi je regardera et merci ça s'appelle adeptes de métamagie si tu me rappelles bien d'accord donc du coup ça te donne des points de sorcellerie eh ben c'est bon après je connais un petit peu mais ok on va continuer la partie là c'était et Farmiar c'est à toi elle est toujours en vie hein oui oui elle est toujours en vie oui elle vient de se prendre quelque chose comme 50 ou 60 points de dégâts elle est encore debout première flèche 14 pour toucher ça ne touche pas essaye encore une fois t'as qu'une action du coup euh non ? t'en as deux non ? oui c'est une deuxième flèche là ça touche quand même tu vis ou 12 de dégâts oui parce que je peux pas faire mon tueur de colosse à chaque fois oh quoi que c'est une flèche ouais je prends un débit je l'avais fait à la première flèche la succube elle est moche et euh ensuite je me déplace tu passes à moins de 9 mètres d'aile ici oui alors il est d'ailleurs chez j'ai non 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 minimis de papillons à fin du coup à àxtres moi de d'accord la prochaine action va être sympa a random על les chiastes est-ce que tu fais autre chose a faire bien non ok est-ce qu'elle fait quelque chose contre moi parce que je passe à moins de 9 mètres non on est sûr de ça non parce que si elle veut me charme et j'ai un avantage sauvegarde en tant qu'elle oui je sais mais le truc c'est que tu es pas si loin que ça de son déplacement et ce qu'elle peut faire à moins de 9 m elle peut le faire sans se déplacer puisqu'actuellement il y en a un qui se trouve à moins de 9 m avec les unités maintenant non c'est tu sais pas une attaque d'opportunité c'est un charme qu'elle va faire sur erwin du coup puisque tu es à moins de 9 m d'elle et il va falloir que tu me fasses d'un budget sauvegarde de sagesse moi et erwin ou non non seulement erwin toi et te réserve autre chose où où tu es charme et effectivement tu t'es fait avoir par la citeur au mal et effectivement alors tu reçois un quelque chose dans ta tête un ordre et comme tu es charmé tu es un petit peu pris à dépourvu et quelque peu persuadé de devoir exécuter ses ordres bien entendu qui est je regarde que j'ai le droit de demander ça à j'ai le droit de demander par exemple d'aller attaquer tamir et bien entendu comme c'est quelque chose d'assez sympa elle va pas entendue d'aller attaquer qui tamir amiens oui tu l'aimes bien et bien entendu comme elle apparaissait pas déplacer effectivement elle va se déplacer vers toi et elle va essayer de t'embrasser est ce que tu te laisse faire déjà parce que toi tu n'es pas charmé jusque là donc elle t'a pas visé donc est-ce que tu résiste farmiard à la séduction et aux bisous de de la sucube elle essaie de me toucher puisque c'est une attaque langoureuse mais en vrai je ne suis pas sûr qu'elle fasse une attaque ainsi elle passe la classe d'armure oui d'accord ok ça veut dire que si elle veut t'embrasser ça sera non je ne veux pas je vais pas laisser le l'ours ou le loup le loup rentrer dans n'importe quel prédateur venir trop près de moi c'est pas logique absolument que le sens de faire ça pour parmi eux tu me fais un petit jet d'athlétisme athlétisme oui ah elle va y arriver alors temps ah ah mais attends j'ai un problème moi je ne peux je ne peux pas te forcer non je ne peux pas te chanter il faut que tu sois consentant donc j'ai jamais cette action je n'ai pas le droit de la faire donc je te suis obligé de t'attaquer avec des clés ok j'aurais dû lire avant alors peut-être non j'ai une c'est oui mais avec une armure sans doute ça devrait aller avec lui parce que tu as c'est assez dix plus son mode de dextérité je te rappelle que farnière il est en max de base j'ai qu'elle par contre est ce que 1,23 te touche je sens à l'absence de réponse que ça veut dire oui ou alors que je me suis fait déconner tu te prends 7 points de dégâts de griffure 7 nos dégâts tranchants ok et tu remarques par les mêmes occasions que du coup elle reprend sa forme de de succubes en ce faisant 2 de succubes devant vous ouais le bleu pas mais celui là c'est celui qui se trouve ici elle a fini la succubes la succubes à l'affini oui mais tu étais entre non est-ce que la succubes a fini oui oui elle se prend maintenant 15 points de dégâts d'acide du coup la succubes n'embrassera plus farnière elle n'essayera plus et semblerait que je suis plus charmé vu qu'elle est morte exactement par contre lui je crois que j'ai bien fait il y a il y a un autre gobelin qui va défoncer la porte en bas avec un arc que l'on qui va tirer directement sur le premier qu'il ya c'est à dire erwin parce que oui il va pas s'embêter à tirer non c'est à dire la succubes sur la succubes bah oui mais j'ai une forme de succubes donc il sait pas si je suis la vraie succubes ou la fausse on voit là où d'un moment il s'en fout un peu hein il sait qu'il ya une fausse succubes il tire sur toutes les succubes qui voient de toute façon j'ai envie de dire c'est pas très grave il va faire un 10 est-ce que ça te touche j'ai pas entendu est ce que indice te touche 10 ne me touche pas oui voilà donc de toute façon c'est pas d'une gravité extraordinaire ici je pense que ça suffira qu'il va là est ce que je crois qu'il a farmiard dans la vie et farmiard c'est pareil à 11 ne touchera pas puisque tu es à 15 erwin c'est à toi succubes c'est à toi je vais je vais viser c'est quoi c'est un homme gobelin c'est ça oui c'est un homme gobelin un de ceux que vous aviez vu en premier écoute je vais le viser avec ma décharge occulte un vas-y aller faire du bien oui d'accord ça va peut-être pas lui faire du bien en fait ça va pas lui faire du bien du tout donc ça c'est le premier et le deuxième il touche pas non mais tu t'es tellement éclaté sur le premier que le deuxième c'est déjà pas mal et le premier toute façon tu le tu le liquide est-ce que tu te déplace oui je vais dire aux autres attention ça arrive de l'autre côté et tu vas t'abriter derrière l'araignée et je me fais déconnecter par un discours déclassé le long de ta sphère juste pour voir s'il y en a qui rentre par la porte ok le gobelin dévastateur on n'en parle plus tamyor c'est à toi mais je sais plus de cible nul pas alors je vais me déplacer le jour et je vous ai indiqué par la bande ouais je suis bon à cache-cache il n'a pas vu monter toute je vais me déplacer et je vais me jeu en fait je vais me cacher est-ce que c'est faisable oui ce qui est suffisamment caché oui tu peux te placer derrière l'un des murs oui là d'ici ce que je peux me gâcher ici ça va être compliqué quand même ici tu es plutôt à découvert alors dans ce cas là écoute j'ai été me caché là alors ici je peux me cacher oui je me cache là je m'apprête à te sur je ne sais rien ok au palais ce qu'elle attaque opale je vais plutôt l'envoyer par là vous l'envoyer là pour voir c'est pour voir si elle voit quelque chose mais j'ai pas sa vision je ne sais pas s'il y a une voie pour voir la pièce t'as pas sa vision on est étrange tu n'as pas sa vision comment est-ce possible barracasse ah mais c'est pas qu'elle a pas de vision c'est que je lui en ai pas donné oui voilà normalement c'est mieux c'est mieux effectivement oui et du coup elle va utiliser le reste de son action à se mettre à se mettre ici et une prochaine fois elle ouvrira la porte ok elle essaiera d'ouvrir la porte tour suivant et le technique c'est à toi je vois des ennemis encore je peux pas vous m'a dit qu'il y a une chose qui arrive par là bas je voudrais rappeler moi c'est qui qui donne un bonus de plus dix à l'objet de discrétion c'est moi je suis j'ai été touché c'est le signe attend j'ai été touché donc il faut que je fasse un jeu de sauvegarde de constitution si je garde dans la concentration puisque j'ai perdu 7 pv donc il faut juste que je fasse un mix moi je ne sais pas autre chose ouf donc non on ne tu n'as plus plus dix la concentration j'ai perdu la nappe de magique caché on est en contact télépathique qui nous ont en direct t'entends un oh merde t'entends juste un oh merde m si ce qu'il se passe les quatre du d'un plus de couple qu'elle va vivre la sphère est encore présente ou tamir d'accord d'ailleurs je n'ai pas demandé indiscretion d'ailleurs la sphère est instantanée et après les gens qui sont touchés dans la sphère ont un effet qui perdure sur eux en fait c'est comme ça qu'il faut le voir vu que ça prend fin sur eux à la fin de leur tour à eux en fait donc je pense que ça fait pas donc là il ya une sphère et après ils ont ils ont ils ont l'énergie sur la gueule c'est rigolo parce que je préfère de faire du nécrotique du radion choisir à peu près tout et n'importe quoi que mes nains du coup vous êtes tous les deux cachés donc ça c'est bon ça va être autour de de ceux qui se cachent moi je suis en action on attend ce qui tombe bien il ya le service des tâches qui arrivent je t'ai une poisson je ne vois pas que non parce que du coup ils vont se ils vont attaquer alors ça je dis ça c'est un jeu discrétion oui tu as oui et oui et puis pour opale aussi enfin je ne sais pas si tu fais pour opale plutôt pour opale en fait oui oui à tout l'infeublement oui moi ok c'est pour opale oui oui alors et du coup moi c'est un pari parce que pour l'instant je les vois pas sauf que là elle prévient du coup oui qu'elle va se faire tamponner oui l' stimule moins parce que du coup j'ai un petit peu, voilà, j'ai pas avancé comme ça, hop, et hop, voilà, euh, avec des avantages, avec des avantages, on est d'accord, on est dans le monde, il n'y a aucun éclairage dans cette pièce, quand même, ça me fait peur ce qu'il vient de me dire, ouais, attends, je réponds à ta question, je suis en train de viser Farmiar, et je te réponds tout de suite, euh, 10, ça ne touchera pas, ah, ah, ça par contre, ça peut toucher, ça va toucher, puisque c'est 15 chez toi, Farmiar, parce qu'il fait 18, donc du coup ça touche, tu te fais toucher par une bille, c'est pas ça qui va te faire le plus mal au monde, mais, et ça va te, pas te faire mal trop, ça va te mettre 3 points de dégâts contendants, voilà, ils sont gentils, euh, par contre, euh, Opale, elle a combien de CA ? 13, ok, 13, euh, ah oui, c'est vrai, oui, bah on se fait le, on se finit le tour, et puis, on va s'arrêter là, si tu veux bien, c'est ça que tu voulais dire ? Comme j'ai pas envie d'être responsable de ce que je vais faire, Ocaris, est-ce que tu veux bien me faire un D8 ? Comme ça tu te sentiras tout seul responsable de ce qui va se passer. J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Un D8. Allo ? Oui, tu m'as entendu ? Non. Euh, est-ce que tu peux me faire un D8, s'il te plaît ? Un D8 ? Oui. Wow, un D8. Ok. Vous connaissez l'histoire du... On en prend et recommence. Euh... Je fais un copier-coller sur quelque chose qui existait déjà, sur la carte, mais qui est tout beau, tout neuf. Et qui n'a plus de croix-sur-vie. Hop, voilà. Donc c'est pas des guêpes mort-vivantes, c'est juste que j'ai repris un truc un peu plus haut. Du coup, ils jettent une nuée de guêpes sur Opal. Sur Opal, du coup. Oui. Qu'ils ne vont pas attaquer tout de suite, tout de suite. Et ça, ça lui coûte une action simple, donc voilà, c'est tout ce qu'il va faire pour l'instant. Farmiar, c'est à toi. Est-ce que tu m'entends, Farmiar ? Est-ce que tu t'es déjà endormi ? Non, je me suis fait déconnecter. D'accord. Oui, 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 je crois que Discord a décidé de péter un câble jusqu'au bout, je crois. Du coup, voilà. Là, Farmiar, c'est à toi. Il manque 15, 15, je crois que ça... Tu vises quoi ? Tu m'entends, Farmiar, ou est-ce que vous ne m'entendez pas ? Entre-toi, moi, je s'entends. D'accord, ça me rassure. Farmiar, est-ce que tu m'entends ? Oh, Farmiar, je ne m'entends pas. Ça, ça n'est pas quoi que je m'entends. Ah, y'est, c'est bon, je crois que je m'entends. C'est, voilà. Du coup, qui tu vises ? Lui, je te le vois. Le cobol, tu coups. Ok. Hop-pa, ça touche. Et tu fais 8 de dégâts. Très bien. Ok, deuxième flèche. Ça touche aussi, et cette fois-dessus, il y fera la peau. Est-ce que tu te déplaces ? Et là, par contre, je vais devoir arrêter les enfants. Ok, bonne nuit à toi, du coup, Farmiar. De toute façon, on va arrêter là aussi à la fin, parce qu'il faut que ça soit équitable pour les autres. Bonne nuit, Farmiar. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. La succube ne va plus vous faire de mal. Le hobgoblin, en fait, le hobgoblin, je fais bien de le dire au singulier. Enfin, on remet un épuisme, là. Et c'est pas grave, parce qu'il va faire un échec critique. Erwin, c'est à toi. Bonne nuit, c'est à toi. Permet une porte, c'est une action de mouvement, du coup. Libre. Oui, oui, on a dit tout à l'heure, c'est une action de mouvement, donc on va garder ça. Ok. Du coup, je m'approche de la porte. Je vois qu'Opal est dans une situation compliquée, parce qu'elle m'a prévenu. Du coup, je... Je la renvoie dans sa poche dimensionnelle, en action. Ouais. Et je referme les portes. Ok, du coup, je la fais disparaître. Ok. Est-ce que tu fais autre chose ? Euh... J'ai fait 3 mètres, et je crie attention abeille ! Et je me décale juste au coin de là pour préparer ton prochain tour pour la décharge occulte. Ok. Tamior. Oh, alors, comme... Les adversaires... Euh... D'ici, je vais tirer sur le... Je regarde juste... Je vais me décaler un peu. Écoute, je vais... Écoute, je vais... Je vais faire en action bonus. Je vais essayer de... De faire une ségacité au combat. Je vais faire un jet de perspicacité par rapport à la tromperie du bestiaux qui se trouve ici. Ouais... Un jet de... Hop... Perspicacité... 26... Et lui, il fait un jet de tromperie. Ouf ! C'est... C'est du coplin... C'est du... Hop ! C'est quoi ? C'est... Sagesse... Ok... Tromperie. Tromperie. Il fait tromperie, lui. Je compte... Tromperie. Tromperie, c'est sagesse ou pas ? Je sais, c'est quoi ça ? Compris. Et... C'est pas un télégement. Compris... Compris... Carisme. Carisme. D'accord, j'aurais pas misé dessus. Bah si, en fait, c'est évident, peut-être que c'est ça. De toute façon, il fait en dessous. Euh... Qu'est-ce qu'il y arrive ? Donc, dans ce cas-là, j'ai... 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 J'ai compris ces tactiques de combat. Alors... Hop... Hop... Donc, je peux l'attaquer... Donc, je vais l'attaquer normalement. Mais par contre, j'ai quand même la possibilité de faire mon attaque sans nom. Ah... D'accord. Alors, on va voir si je touche. Oui, si tu touches. Vingt-sept. Ça touche, ça touche, ça touche. Dégâts... Dégâts... Alors, par contre... C'est un tweet ou un dégâts qu'il a fait ? Non, c'est un tweet. Alors, attends, où c'est les dégâts à toucher ? Alors, 26 points de dégâts ! Ok. Euh... Ben, tu le tues, hein, ma foire. C'est un tweet. C'est un tweet. J'ai quasi... J'étais... Attends... J'étais là... Ouais, j'ai fait mon... J'ai fait mon... J'ai fait mon action bonus et mon attaque. C'est terminé pour moi. Ben, c'est... Du coup, comme c'est un nouveau tour, du coup, vous avez terminé. Euh... Hop ! Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Ben, c'est bien, vous avez fait du nettoyage là. Ben, on a trouvé nos armes, c'est bien. Vous avez trouvé vos armes, vous avez passé du temps dans la chambre 2. Vous allez kiffer la chambre 2. Ouais. Quand vous savez que c'est votre QG qui est là. Mais je pense que vous allez y retourner parce que quelque chose me dit que vous allez en avoir besoin. Ah, il y a des blessés. Je pense qu'il y en a quelques-uns, ouais. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas... Erwin, tu crois que tu as eu des dégâts un petit peu ? Non, je n'ai pas eu. Donc, il n'y a que... Il n'y a que Farmir qui en a reçu des dégâts ? Oui, parce que moi, j'ai été charmé à la place. Ouais, donc, il n'y a que Farmir qui aura besoin de retourner. Je ne sais pas s'il a été beaucoup touché ou pas. Je ne suis pas sûr. Je crois que je n'ai pas arrêté de lui faire des dégâts. Donc, il a eu des petits dégâts. Mais... En cumulé. En cumulé, ça peut faire... Il n'y a pas encore des dégâts, hein ? Ah oui, mais... Il n'y a plus de Farmir. Euh... Ouais, il n'a pris que 10 points de dégâts. Non, je pense que vous pouvez continuer encore après. Parce qu'il ne va pas forcément descendre avec seulement 10 points de dégâts. En moins. Euh... Et puis, vous êtes... Peut-être un petit peu de sourire, en fait. Ouais. Et puis, vous êtes à 35 tours, sachant que la compagnie de l'abattoir est à 17. Donc, vous avez quasiment une partie d'avance sur vous. D'accord. C'est plus de temps à la visiter que si on s'était réparti la chambre. Vous avez une stratégie qui est totalement différente de la leur. J'avoue. C'est intéressant à voir. On est parti du principe. On est parti du principe qu'elle pouvait être dangereuse quand même. Ouais. Et je pense que là où on a gagné du temps aussi, c'est que... Si je ne m'étais pas transformé, je pense qu'on aurait été en combat direct. Là où là, ça les a mis en portant en doute. Oui, alors après... Ça fait gagner du temps, le temps de vous puissiez récupérer les armes. Oui. Oui, ça c'est vrai. Tu as totalement raison. Après, je te dirais... Parce que... La compagnie de l'abattoir se sont pas franchement formalisés sur le problème agressionnel. Moi, j'aurais été moins efficace, mais avec les dagues au lancé... L'attaque, comment dire... Sur le droit, ce qui peut être utile. Alors, quand même... Parce que je dois quand même vous tenir au courant que je ne l'ai pas fait que c'est pas bien. Mais comme vous le voyez... Alors... Je vais le mettre là... Hop... Septième compagnie de l'abattoir. Non, septième compagnie de l'abattoir. Oh, on va se calmer. Oui. Comme vous voyez là où j'ai pingé normalement, vous voyez, je crois. Ou pas. Euh... Non, j'ai pas vu... Hopping. Ah oui, non. Euh... Non, sur Discord. Ah pardon. Ouais, mais ils ont pas vu, je crois. Et je... Je donne un rôle pour ça. Peut-être pour ça aussi. On peut pingé sur... Là, je vous repigne du coup, parce que du coup, vous avez pas vu. Euh... Hop... Que je... Que je donne le rôle à... À son poids joil. Voilà. Et je vais donner... Je vais en profiter pour donner le rôle à Farmer aussi tant que j'y suis. Ouais, c'est vrai que nous, on a eu plutôt des gros boss. On a eu quand même des gobelins. On a eu... On a eu... Ah, vous les avez bien paqués. Effectivement. Euh... Donc, normalement, je vais vous pingé et ça va marcher. Cette fois. Hop. Oui, j'entends que j'ai entendu un bip. Euh... Euh... Vous pouvez remarquer une sorte de petit parchemin jaune. Avec marquer ce qui s'est passé pour la compagnie de l'abattoir. Donc, vous voyez effectivement euh... Bon, la date et le score. Ça, vous l'avez déjà vu. Enfin, surtout le score. Euh... Vous pouvez voir aussi des petites phrases en dessous. Euh... Qui disent où sont leurs personnages. D'accord. Voilà. Euh... Après, c'est assez vague. Il y en a qui est parti se reposer. Oui. Vous remarquez qu'effectivement, ils n'ont pas du tout la même stratégie que vous. C'est-à-dire qu'ils sont quatre à être partis en combat. Et l'autre qui est resté tout seul dans son coin. Tranquillement. Et... Voilà. Sauf que quand il va remonter, ça repop, quoi. Et... Oui, bah alors effectivement, les deux ont prévu quand même que ça se réactualise et qu'effectivement, ça se remplisse au fur et à mesure. Pas continuellement, mais euh... Petit à petit. Euh... Et donc, ce qui fait que vous en particulier, vous savez maintenant où eux, ils se trouvent à peu près. Puisque vous êtes dans le monde infernal. Dans la chambre infernale. Donc euh... Si eux sont dans la chambre souterraine... Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Euh... Celui qui est tout seul, je ne sais pas si ça vous intéresse plus que ça, mais bon... Il est en dessous. Oui, mais bon, du coup, ça je montre quoi de savoir où ils sont en fait. Euh... Euh... C'est que... Si vous... Alors... Si vous souhaitez les agresser, euh... Sachant que vous savez qu'ils sont au-dessus, si vous voulez les prendre sur cible, euh... On peut s'organiser à un moment donné pour faire un combat avec eux, et du coup... Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément non plus d'obligation étant donné que vous n'avez pas encore la balle. Ah oui, parce qu'on va tous se battre pour la balle en fait. Ok. C'est au moment où il y aura une balle que ça sera vraiment important ce genre de truc. Mais du coup, euh... De la même façon que eux, euh... Que vous, vous êtes au courant de là où ils sont. Eux, euh... Bah du coup je mettrai euh... La même chose pour vous, et donc eux sauront où vous êtes. Non mais le truc c'est que là maintenant si on descend tous pour dégommer le gars qui est tout seul, euh... En fait ils sont plus qu'à 4 pour se battre contre 5 que pour une balle, quoi. C'est ça, sauf qu'il y a un tour euh... Quand tu meurs, tu meurs qu'un tour. Ça c'est un jour, il faut... Ah ok, donc tu repop. Ah ok, donc tu repop. Oui, tu repop au niveau de... de ton camp. Donc euh... Lui il va mourir en bas et il va repopper un tour après euh... A son camp. Mais par contre il... On le sait ça nous ? Oui, oui, vous le savez. On le sait ça. Oui, oui, vous le savez. Et euh... On repop... On repop... On repop avec nos spells. Euh... Et par contre vous... Il repop mais euh... Moitié vie. Ouais mais est-ce qu'on repop avec nos spells ? Euh... Avec les objets, oui. Avec les objets, spells et tout ça. Bah non. Ok, d'accord. Donc si je montre, je crame tous mes spells, je me suicide pour revenir avec demi-point de vie, je réapparais avec tous mes emplacements de sorts. Ah ouais. Ouais mais après il faut que tu rejoignes la... Oui. Je suis d'accord. Après ça prend du temps quoi. Mais je suis d'accord tout ça. Mais un mago qui a plus de spells, il sert plus à grand chose. Oui, oui, je suis d'accord. Par contre... Par contre un mago qui a demi-point de vie, ça change pas grand chose non plus. Tu vois. Donc j'ai envie de dire euh... Balancer tout tes spells sans... Sans même gérer euh... Ce qui te reste. Et repopper. J'ai suicidé, repopper pour revenir euh... C'est entre guillemets, c'est une stratégie euh... Viable entre guillemets. Oui. Surtout qu'au final... Après... Quand tu balances... Si tu balances tous tes sorts... Déprimant de ta... Sur... De façon à... 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 À abattre les autres, en fait... Les autres... Ouais. Parce que moi, des sphères vitrioles, j'en ai qu'une par euh... Par euh... Par euh... Diste de sort. Alors je peux la re... Je peux la re-régénérer avec euh... Comment ça s'appelle avec euh... Avec euh... Le power de mage. Moi avec le power de mage là. Je peux le faire une fois par euh... De repos courts. Euh... T'es mage ou t'es en sorceleur ? Moi je suis mage. Et t'as des dons de... Ah t'as... Et tu as des dons de... Je suis mage et j'ai pris un don qui me donne deux points de sorcellerie et deux dons de métamagie. C'est ça. Ok, mais d'accord. Oui, je comprends. Ok. Et après j'ai... J'ai pris une tradition de mage qui me permet de faire d'autres manipulations de sortes. D'accord. Entre autres je peux... Tous... Tous les sorts... Enfin... Ce qui m'a fait prendre cette tradition de mage c'est quand j'ai vu que en fait... Que je pouvais modifier la portée d'un sort. A partir du moment où je peux l'envoi... Pardon. A partir du moment où j'ai un sort de 9 mètres de portée, je peux augmenter sa portée à 1,5 km. Quand j'ai vu ça j'ai fait... J'ai dit je vais tester ça. Et par contre pour faire ça je crois que ça me bouffe en plus du sort que je lance un emplacement de sort de niveau 2 en plus. Tu as pris sans ample ça qui te permet de... Non. C'est une tradition arcanique qui s'appelle maître du savoir. D'accord. Une fois par jour je peux changer le yes sur un sort. C'est euh... 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 C'est quelque part là. Comment tu appelles ça ? Tu as dit ? C'est des... Je crois que j'ai sorti de là. Attends stop. Il faut que je revienne sur les quali et bisnaps. Je crois que j'ai sorti de là-bas. C'est de là... Ou de là. Attends je ne sais pas de quoi tu parles là tu me dis. Je regarde si j'aurai encore trouvé l'endroit où j'ai trouvé. Parce qu'après j'ai fait un copier-coller quoi. Tradition arcanique... On va être... C'est ça. Ouais c'est ça. Bien bien en fait. Euh... Pour info vous avez gagné 1300 xp ce soir. Euh... Ouais... Mais attends tu te vers ça comment maintenant ? Parce que... Nos persos on les joue dans un autre groupe quoi. Parce que moi je change le niveau quand tu te dis que parce que je change le niveau. C'est quoi ? Il n'y a pas du coup. Non non mais du coup 1300 xp c'est du coup 1300 points. Voilà. Et donc pour revenir à la maîtrise du savoir. Pour la tradition organique. Au niveau 6 il y a un... Le pouvoir du niveau 6 ça s'appelle incantation alchimique. Et donc lui ça me permet en cramant un sort de niveau 2 en plus du sort que je lance. D'augmenter la portée du sort. Et donc de 9 mètres je peux passer à 1,5 km. Ouais... C'est une bonne aise. Oui et j'ai aussi la possibilité de cramer un emplacement de sort de niveau 3. Et du coup ça me montre le DD du GS de 2. Ça ressemble à de la méta magie en fait. Oui beaucoup. Oui mais ça te t'offre à des options. Oui oui. En fait ce qui m'a vachement motivé pour cette tradition c'est le truc à 1,5 km. Ça je t'avoue que c'est rigolo. Mais c'est le power du niveau 2 que je trouve excellent aussi. En fait toutes les compétences ouvertes de savoir en fait elles ont le bonus de maîtrise qui est doublé. Donc ça c'est sympa aussi. Du coup j'ai fait un magot avec un historique de cambrioleur. Donc ça fait un magot qui fait du crochetage et des trucs comme ça. C'est rigolo. Donc par contre ce qui m'intéresserait de savoir c'est d'où tu sortes le truc pour la méta magie sort de niveau 0. Alors je t'ai mis le lien. Donc moi je suis sur Head DD. Parce que ça change plein de choses. Parce que j'ai un oeud perso aussi qui fait de la méta magie quoi. Ah ouais. C'est sur Head DD. C'est dans les incantations. Et tu cherches juste après lancement d'un sort tu as action bonus. Donc un sort jeté à l'aide d'une action bonus est particulièrement rapide. Vous devez utiliser une action bonus durant votre tour pour lancer le sort. à condition que vous ne l'avez déjà pas. Qui ne peut pas lancer d'autres cendres en même temps. À l'aide d'une action bonus. 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 Tu as vu le paragraphe ? À l'aide d'une action bonus. À l'aide d'une action bonus. À l'aide d'une action bonus c'est particulièrement rapide. À l'aide d'une action bonus. À l'aide d'une action bonus. Oui non mais attends ça c'est les sorts. C'est les sorts qui se lancent en action bonus. Et c'est ce que tu fais avec ton pouvoir. Ton pouvoir te permet de lancer n'importe quel sort. Non 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 non. Ça tu l'appliques à un sort comme feuille morte par exemple. Qui se lance en action bonus. Oui mais en fait tu l'appliques. Là ça dit simplement. Tu lances un sort. Tu ne peux pas lancer d'autres sorts. Dans ton action. Sauf si c'est un sort d'accotation d'une heure. Certains sorts nécessitent une seule action pour être lancé. Mais certains sorts nécessitent une action bonus. C'est pas des sorts modifiés par Métamagie ça. Non mais toi ta Métamagie te permet de lancer un sort en action bonus. D'accord. Oui mais enfin je veux dire. Non non mais j'entends ce que tu dis. Et je vais en tenir compte mais. Ton pouvoir de Métamagie te permet de lancer un sort. Au lieu de lancer un sort normal. Tu peux le lancer en action bonus. Je veux bien croire ça. Mais ce qui m'embête c'est que. Il le décrirait dans la. Dans l'effet de Métamagie. Que tu peux pas cumuler ça comme ça quoi. En fait.